Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. C'est à moi qu'il revient d'entamer cette journée par quelques mots d'introduction et d'accueil. Je suis ravie, évidemment, de vous accueillir ici pour la troisième édition de Elle Active, le forum du travail au féminin, qui est placé cette année sous le signe de l'ambition. Alors, ce projet, je le rappelle une fois de plus, est né d'une attente, celle que nous avons rencontrée lors de l'organisation des états généraux de la femme par le magazine Elle en 2010. La conciliation entre vie privée et vie professionnelle était l'obsession majeure des femmes que nous avons rencontrées à travers toute la France. Mettre à leur service une réflexion, des pratiques, des témoignages, des expériences et des outils concrets pour mieux les aider à y faire face, c'est aujourd'hui toute l'ambition de notre forum événement Elle Active. Alors, j'ai prononcé le mot, reparlons de l'ambition. Celle que nous défendons, loin des caricatures et des clichés, celle qui illustre l'envie de progresser, de bouger, de changer, d'influer sur le cours des choses. C'est de cette ambition-là dont il va s'agir aujourd'hui. Dès sa création, en 1945, Elle est un magazine qui veut faire partager une ambition aux femmes, celle d'une époque où tout change et où elles vont pouvoir tout conjuguer. La féminité, la maternité, la conjugalité, le savoir, l'éducation et le travail et la vie professionnelle. Les responsabilités et donc le pouvoir. Près de 70 ans après, nous savons que la tâche n'a pas été simple. Les inégalités demeurent, les stéréotypes ont la vie dure. Et lorsqu'on voit la manière dont un brasier a été déclenché en France il y a quelques semaines, à cause d'une loi proposant de former les enseignants au repérage des stéréotypes dans leur propre enseignement auprès des garçons et des filles, on se dit, mon Dieu, il y a encore du chemin à parcourir. Plus sérieusement, lorsque nous voyons autour de nous des femmes jeunes, éduquées, renoncer à une carrière pour ne pas s'exposer aux difficultés, loin de juger ou de condamner, je me demande comment créer un nouveau contrat sociétal, entrepreneurial, entre les hommes et les femmes pour que chacun puisse s'inscrire harmonieusement dans ce projet, dans le respect de ses aspirations individuelles. Elle est le magazine qui repose sans relâche la question des aspirations des femmes, de leur envie, de leur harmonie, des dynamiques qu'elle crée et qui font bouger le monde. Et Elle Active apporte du concret, des outils précieux, du partage de connaissances et de la solidarité. 17 corners pour entrer dans le vif du sujet sont installés dans le forum. J'espère que vous avez vu en passant. Moi, je ne m'en lasse pas. C'est absolument merveilleux, cette scénographie et cette installation. Avec plus de 80 ateliers, des professionnels, des coachs, tous pour soutenir l'ambition des femmes. Je voudrais remercier les 200 intervenants qui vont nous faire partager au cours de cette journée la richesse de leur expérience. Remercier aussi nos partenaires sans qui cette journée ne serait pas aussi réussie. L'Oréal Paris, évidemment, notre partenaire historique qui nous soutient depuis 3 ans. AXA à nos côtés depuis 2 ans. Europe 1 et puis bien sûr le Conseil économique, social et environnemental qui nous accueille ici pour la 2e année dans ce cadre magnifique. Je voudrais remercier chaleureusement à mes côtés Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef et directrice déléguée de L'Active, qui va être l'animatrice de toute cette journée de plénière et qui se dévoue avec enthousiasme et succès à ce projet qu'elle porte avec passion. Remercier aussi à ses côtés Mireille Atestori, notre directrice de la communication et Ali Ismen qui orchestre, organise et porte aussi avec cœur et avec sa si précieuse bonne humeur notre événement à L'Active. Merci aussi à Mélissa Thuriot et David Abiquaire qui, vous le verrez, nous ont fait le plaisir et l'amabilité d'être les guests animateurs de cette journée. Et pour entrer sans plus attendre au cœur du sujet, Anne-Cécile, à toi la parole pour plus d'explications sur cette journée L'Active. Très bonne journée à tous. I'm not bossy, I'm the boss. C'est Beyoncé, la reine du R&B qui le dit. En français dans le texte, je ne suis pas autoritaire, je suis la chef. Beyoncé porte sur ses épaules la campagne Ban Bossy qui vise à revaloriser l'ambition chez les femmes. Cette campagne pourrait être le mot d'ordre de cette journée L'Active dont le thème est précisément l'ambition des femmes. L'initiative de cette campagne d'ailleurs en revient à Cheryl Sandberg, la patronne de Facebook, exaspérée de constater chaque jour qu'ambition et leadership au féminin sont systématiquement dévalorisées en étant associées à des qualificatifs charmants tels que dirigistes, pas sympas, agressives, dominatrices, pètes secs, j'en passe et des meilleurs. L'idée de cette campagne, vous l'aurez compris, est d'arrêter d'amalgamer femme de tête à femme dragon, prête à tout pour imposer sa loi. Tout au long de la journée, nous allons réfléchir à ce vaste sujet avec des interventions un peu différentes par rapport à l'an dernier, des formats plus courts, vous verrez des débats, des tables rondes, des interventions d'experts en solo. Et ce matin, nous allons commencer dans un premier temps par traiter la question de l'ambition des femmes par rapport à elles-mêmes, par rapport à la société dans laquelle elles se trouvent, et sans occulter bien évidemment ses ambivalences et ses difficultés. On s'interrogera sur le point de savoir si notre société donne vraiment tous les moyens aux femmes d'exprimer leur ambition. Et vous verrez qu'il y a encore du boulot, même si ça vaut le coup de se battre pour que les choses progressent. Trois femmes formidables viendront témoigner de leur parcours très différent. Et c'est donc Mélissa Teriot qui les interviewera. Je la remercie et j'en profite pour la remercier, moi aussi. Et ce que ces femmes montreront, c'est que bien sûr, l'ambition des femmes, c'est quelque chose qui est prise dans un contexte sociétal, mais c'est aussi toujours un parcours intime qui est lié à l'histoire de chacun. Si durant cette matinée, nous essaierons de comprendre quels obstacles la société met encore à l'ambition des femmes et quels sont les moyens de les lever, cet après-midi, nous parlerons des hommes et de la façon dont les hommes vivent la montée en puissance des femmes, montée en puissance toute relative, je vous rassure, encore, mais enfin quand même, qui existe cette montée en puissance, c'est comment les hommes vivent cette montée en puissance des femmes et vous verrez que ce n'est pas toujours simple pour eux. Et c'est donc David Abiker qui animera cette plénière de l'après-midi. On se dit qu'un homme, ce serait parfait pour animer cette plénière sur les hommes. Entre-temps, à l'heure du déjeuner, on a une surprise dans l'hémicycle, le psychiatre Christophe André qui nous fait la gentillesse de venir animer une séance de psychologie positive appliquée au monde du travail. Je pense que chacun en ce moment se dit que ce n'est peut-être pas si mal de maîtriser les rudiments de la psychologie positive compte tenu de la crise. Et donc j'invite tous ceux qui cherchent des ressources pour rester motivés dans cette période difficile que nous traversons tous à assister à la séance du bon docteur André. Alors, dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, on compte sur vous, comme l'an dernier, pour réagir toute la journée sur Twitter via le hashtag Elle Active. Je tiens à vous signaler qu'il y a une nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que désormais il y a un compte Twitter at Elle Active, enfin Elle Active, et donc je vous invite à suivre ce compte et à retweeter toute la journée ses contenus, ça serait vraiment formidable. Une séance de questions-réponses aura lieu en fin de journée, animée par David Abiker, séance de questions-réponses qui reprendra vos questions sur Twitter de toute la journée, mais également les questions dans la salle des gens qui assisteront à la plénière de l'après-midi. Mais, voilà, donc, et avant de commencer, vraiment, moi aussi j'ai quelques remerciements à effectuer. Ma co-organisatrice Elle Active, Mirella Testori, vraiment merci Mirella et son équipe pour ce fabuleux travail ensemble qui dure un an, parce que ça met un an pour préparer une journée comme celle-là. Et merci surtout aussi à mon équipe chargée du contenu éditorial de cette journée. Donc je veux parler de Clémence Levaux, Julia Dion, j'ai aussi une pensée pour Delphine Lapéreire qui nous a beaucoup aidé dans la logistique. Voilà, merci à toutes et je vous souhaite une excellente journée. J'appelle maintenant Jean-Paul Delevoile à nous rejoindre sur cette tribune. Bonjour. 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 Et écoutez, bienvenue chez vous, si je puis dire. Est-ce que nous, on nous sommes ravis pour la deuxième année consécutive d'être accueillis dans votre magnifique hémicycle et puis dans ce lieu magnifique du Conseil économique, social et environnemental. quel est le sens pour vous d'accueillir Elle Active, les femmes et cette année l'ambition féminin dans ce lieu ? D'abord, bonjour à tous. Ensuite, Valérie, permettez-moi de vous rectifier un tout petit peu. Vous n'êtes pas chez moi, vous êtes chez vous. Car ce pêlé est payé par vos impôts. Et ayez l'habitude en permanence de jamais laisser croire à un politique qu'il est chez lui. Vous êtes chez vous. Et donc, nous avons voulu, je salue Françoise, le Conseil économique, social et environnemental, c'est quoi ? Un, c'est une assemblée qui rassemble la totalité des syndicats professionnels, salariés, patronaux, les associations, les agriculteurs, les commerçants, etc. Elle a la parité. Il y a des représentants des jeunes, des représentants du monde environnementaliste et du monde écologiste. Et nous sommes dans un vrai challenge. Je montrerai notre utilité dans une société qui ne se parle plus. C'est une maison du dialogue. C'est une maison du temps long. C'est une maison où les citoyens peuvent s'exprimer. Et c'est la force de proposition de la société civile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir. Je voudrais vous féliciter parce que, quand on rentre, on sent la passion. La passion de celles et ceux qui ont voulu organiser cela. On sent la motivation d'un grand journal qui cherche à mieux prendre en considération vos attentes, vos désirs. Et surtout, si j'ai un message à vous faire passer, nous avons rendu quelques avis, notamment grâce à une délégation du droit des femmes qui fait un travail tout à fait remarquable et qui a attiré l'attention des élus politiques sur deux ou trois choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans des moments de fracture de notre société. 30% des pauvres sont des jeunes de moins de 25 ans. Les femmes sont souvent porteurs de familles monoparentales, avec un système de précarité quand il n'y a qu'un enfant. Et souvent, elles cumulent temps partiel et obligations et responsabilités de la famille. Et puisque vous parlez d'ambition, moi, j'ai un message à vous faire passer. Il faut croire en vous-même. La France est un des rares pays au monde à mettre en place dans notre système éducatif management, le nez devant nos échecs et le pas devant vos potentialités. Ayez confiance en vous-même. Et pourquoi ? La femme est plus nécessaire que jamais dans la crise que nous traversons. Aujourd'hui, il y a des élections présidentielles en Afghanistan. Les talibans veulent perturber ces élections. Les femmes se mobilisent pour aller voter. Dans les pays de crise, et ce n'est pas la peine de dresser le tableau des malheurs, ce sont les femmes qui tiennent la société. Nous allons commémorer la guerre 14-18. La guerre 14-18, les hommes sont partis au front. Les femmes ont fait marcher l'économie. Or, les femmes ne fuient jamais leur responsabilité. Le problème, c'est qu'elles ne les revendiquent pas. Absolument. Et nous avons là un vrai sujet de société. Et je crois qu'il est tout à fait étonnant, notamment dans un pays comme le nôtre, où on est un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. C'est assez masculin de jouir des artifices du pouvoir quand la femme exerce le pouvoir. Vous avez une approche au pouvoir plus saine, plus nécessaire que jamais. Et si vous pensez qu'une société, c'est un collectif, et qu'un collectif, c'est un vivre-ensemble, nous allons devoir passer d'une société de la performance à la société de l'épanouissement, de la société de l'acquisition à la société du partage, de la société du bien à la société du lien. Toutes ces évolutions positives sont typiquement féminines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul Delvoix. Très bonne journée. Alors c'est un rituel désormais. On a souhaité vous présenter une étude réalisée pour notre journal, donc pour elle, par l'Ipsos, et intitulée « Femmes, hommes, quel rapport à l'ambition ? » Et donc la directrice générale de l'Ipsos va vous exposer maintenant les chiffres clés de son étude. Elle reviendra cet après-midi pour répondre à une autre question dont je suis sûre que vous brûlez d'entendre la réponse, c'est-à-dire est-ce que les hommes ont peur de l'ambition des femmes ? Mais pour le moment, voyons ce que la directrice de l'Ipsos a découvert sur l'ambition en général, et je vous remercie d'accueillir Dominique Lévy. Elle est où ? Elle est où, Dominique ? Ah ! Je t'embrasse. Bonjour, ça marche ? Je commence par vider un peu la salle. J'espère qu'elle se remplira un peu plus tard. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir, et comme l'a dit Anne-Cécile, un rituel maintenant pour nous, depuis trois ans, d'ouvrir les débats, et d'ouvrir les débats en vous parlant non pas de la femme, mais des femmes, puisque nous en interrogeons plus d'une. Et aujourd'hui, même d'ailleurs, en vous parlant des femmes, des hommes, en vous parlant des Français en général. Alors, la question qui nous était posée ce matin, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, c'est « L'ambition a-t-elle un genre ? » puisqu'il paraît qu'il ne faut plus parler de sexe, en tout cas pas pour parler de cela. Première question, est-ce que les Français sont ambitieux ? Monsieur Delevoye, vous parliez de l'état du pays. C'est un élément de contexte dont on ne peut pas faire abstraction, puisque se poser la question de l'ambition des femmes suppose de se poser d'abord la question de l'ambition et du rapport au travail. En tout cas, c'est ce que nous avons pensé. Nombreuses études nous indiquent que les Français... Ah, le truc ne veut pas marcher, ça va être un souci. Voilà. Que les Français sont plutôt dans un rapport à l'ambition assez différent de celui que l'on peut remarquer, noter, étudier dans d'autres pays. 60% des Français, aujourd'hui... Je suis désolée. Voilà. 60% des actifs, c'est-à-dire des Français qui travaillent, se disent ambitieux. Pour autant, il ne faut pas oublier une chose qui est effectivement extrêmement liée au contexte que nous vivons depuis quelques années. 42% d'entre eux, hommes et femmes confondus. Ces chiffres, si je ne les précise pas en fonction du genre, c'est qu'ils sont assez équivalents chez les hommes et chez les femmes, affirment que leur ambition professionnelle, c'est un peu ou beaucoup dégradé au cours des 5 dernières années. Donc la question de l'ambition, posons-la d'abord dans ce contexte qui est un contexte de relative désaffection, désaffection, inquiétude, tension, nous allons le voir par rapport au monde du travail. Si on leur pose la question d'une ambition différentielle, différenciée entre les hommes et les femmes, environ 50% de nos concitoyens pensent que les hommes et les femmes ont la même ambition. Ils sont aussi ambitieux les uns que les autres, les unes que les autres. Pour autant, s'il y avait un différentiel, 37% pensent les hommes globalement plus ambitieux que les femmes. Et vous allez voir, la suite de l'étude prouve que c'est un chiffre qui n'est pas totalement déraisonnable. Alors être ambitieux, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois que je vous ai demandé si vous étiez ambitieux, je peux vous poser la question de savoir quelle est votre ambition. Là encore, particularité française, hommes et femmes nous décrivent une ambition d'abord comme un équilibre. On a soit du mal, soit pas envie, je ne sais pas, dans ce pays, de décréter que l'ambition, de déclarer que l'ambition, c'est un statut social, de l'argent, une réussite. On va plutôt nous décrire des choses qui sont de l'ordre de la construction d'un équilibre, hommes et femmes confondus, entre une ambition professionnelle, une réussite professionnelle et aussi autre chose. Je vous demande d'écouter tout d'abord Chantal. Chantal a 38 ans, elle a deux enfants, elle était officier, et oui, il y a aussi des femmes militaires, et elle a renoncé à sa carrière, qui pourtant lui avait beaucoup coûté à la naissance de son deuxième enfant. Au-delà de l'argent, c'est surtout l'épanouissement personnel. L'ambition de 20 ans, ce n'est pas pareil comme l'ambition des 40 ans. L'ambition des 40 ans, après nos ambitions, ça dirige vers nos enfants. Pouvoir concilier une vie personnelle, une vie de mère de famille, une vie de femme, une vie de mère et une vie professionnelle, dans un équilibre. Parce que même ce coup de pied de la famille, je trouve, c'est une ambition aussi. Je suis ambitieuse, mais je ne suis pas prête à écraser les autres pour réussir. Je n'ai pas particulièrement envie aujourd'hui de continuer une ascension fulgurante. Je m'estime heureuse dans le sens où j'ai de quoi manger, j'ai de quoi sortir. Ambitieux, pour moi, c'est quelqu'un qui veut avancer, mais qui ne sacrifie pas tout quand même non plus. Il y a un équilibre dans sa démarche. Mais l'ambition, il faut que ça aille dans le bon sens. Parce que des fois, l'ambition peut aussi détruire. Et si on détruit tout à côté et qu'il n'y a que le travail, ça ne sert à rien. Vous voyez que classe sociale confondue, puisque vous avez découvert Chantal, vous avez également découvert Salima, la jeune femme en pull bleu, qui est une ex-archéologue, qui est devenue éducatrice, parce que c'était un petit peu compliqué d'être archéologue avec des enfants. Vous avez également entendu la dame un peu plus âgée avec un collier, Valérie, qui est gestionnaire de patrimoine et qui nous explique que c'est bien, puisque comme son mari assure, je cite, elle peut doser l'effort dans sa réussite professionnelle. Toutes ces femmes, tous ces hommes que nous avons rencontrés, nous ont tous unanimement décrit une envie de réussite, qui n'est pas une envie de réussite strictement matérielle et professionnelle. Et cela, c'est assez particulier aux Français. Ce n'est pas quelque chose que nous retrouvons partout. Alors, qu'est-ce qu'on attend du travail ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce que ça serait que l'ambition ? D'abord, on veut du bien-être. C'est une tendance qui ne cesse de progresser. Nous réalisons, je vais vous en montrer un extrait, un baromètre annuel avec Eden Red sur le bien-être au travail. Et cette demande de bien-être, cette demande de qualité de vie au travail, hommes et femmes la partagent et la partagent de plus en plus. Le deuxième sujet d'ambition, et c'est là aussi que le rapport au travail français est un peu particulier, c'est une demande de sens. Il faut aussi que le travail intéresse, il faut qu'il ait un sens. Autrement dit, il n'est pas censé procurer uniquement, ou ce ne serait pas suffisant, de l'argent et du statut. A ceci viennent s'ajouter des motivations que je dirais un petit peu plus en creux, ou en tout cas des attentes qui sont un petit peu plus en creux. Première attente, et la séquence de Christophe André, je pense, aidera tout le monde ici à y répondre, ne pas être trop stressé ou angoissé au travail. Et vous voyez que c'est un souci que les hommes expriment à hauteur de 55%. 55% des hommes actifs craignent le stress au travail, et les femmes à hauteur de 61%. Avoir un travail qui laisse suffisamment de temps pour s'occuper de sa famille. Et là, relative surprise, hommes et femmes nous déclarent avoir cette préoccupation à peu près au même niveau. Avoir le sentiment que le travail sert à quelque chose, donc qu'il a du sens. 53% des Français s'en préoccupent, hommes et femmes au même niveau. Et enfin, travailler sur des sujets qui passionnent, ne pas s'ennuyer. 52% des hommes, 53% des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que l'ambition en France ne se résume pas, en tout cas, c'est ce que nous en comprenons, à une réussite professionnelle, à une ascension, à un titre, à un statut. Mais qu'elle s'accompagne toujours du sentiment qu'il faut ne pas sacrifier, soit le reste de sa vie professionnelle, ne pas non plus sacrifier le sens de ce que l'on fait à ce que l'on fabrique, j'entends en termes de production. Si je me réfère, je vais vous citer à l'instant le baromètre Edenred que nous réalisons, est-ce que c'est une particularité des Français ? C'est une particularité, en tout cas, des Français d'être insatisfaits dans ce domaine, puisque là, je vous ai ressorti quelques chiffres de comparaison avec des Européens. Vous voyez que seulement 23% des Français attribuent la note 8 à 10 à leur qualité de vie au travail. Et ce chiffre va monter à 40% ou à 42% en Angleterre ou en Allemagne. et que 55% des Français jugent insuffisant ce que fait leur employeur pour améliorer leur qualité de vie au travail. Autrement dit, premier point, l'ambition s'est allée bien. Ça peut paraître une évidence, mais je crois que c'est une façon de recadrer le débat qui va nous aider beaucoup dans la suite de nos questionnements. Alors, une fois que nous avons posé ce contexte, demandons-nous ce qu'est un homme ambitieux et ce qu'est une femme ambitieuse. On a entendu effectivement un certain nombre de commentaires sur le fait que les femmes ambitieuses seraient immédiatement revêtues, si je puis dire, de qualificatifs peu flatteurs. A notre grande surprise, ce n'est pas, en tout cas si l'on s'intéresse à la totalité de la population, puisque nous avons travaillé sur un échantillon représentatif des actifs français, ce n'est pas si vrai que ça. Les femmes ambitieuses sont d'abord jugées dynamiques. Et cela, par les hommes comme par les femmes, c'est le premier qualificatif qui sort à 94%. On associe l'ambition féminine au dynamisme. Elles sont efficaces, et ça c'est une caractéristique particulière aux femmes ambitieuses. Vous allez le voir, les hommes ambitieux ont moins cette problématique d'efficacité. 92% et cela encore à peu près forcément égalité entre les hommes et les femmes. Mais elles sont aussi courageuses. Pour 92% de notre échantillon, hommes et femmes confondus, les femmes se trouvent un tout petit peu plus courageuses que les hommes ne le pensent, mais ça c'est normal. Elles ne sont autoritaires que pour 77% de nos interviewés. Donc c'est un qualificatif qui sort quand même, mais vous allez le voir, il sort plutôt moins que pour les hommes. Et là encore, c'est un des enseignements que nous retrouverons en fil rouge dans cette étude. Les hommes ne sont pas plus sévères que les femmes à l'égard des femmes qu'elles ne le sont elles-mêmes. Je pense qu'il faut que vous gardiez cette phrase un peu compliquée en tête, parce que je vais essayer de vous la redire un certain nombre de fois. Et est-ce qu'elles sont prêtes à tout ? Eh bien, à hauteur de 74%. Et là encore, les femmes sont plus sévères avec elles-mêmes que les hommes ne le sont, puisque c'est 76% des femmes qui pensent qu'une femme ambitieuse, c'est une femme prête à tout. Et les hommes, me direz-vous ? Parce qu'une fois qu'on a déterminé ce que c'est qu'une femme ambitieuse, il faut un petit élément de comparaison, et comment mieux comparer les femmes qu'en les comparant aux hommes. Les hommes ambitieux, que sont-ils ? Ils sont dynamiques, peut-être, mais moins que les femmes, puisqu'ils sont d'abord et avant tout prêtes à tout. Un homme ambitieux pour 90% des gens, c'est un homme prête à tout, et là aussi les femmes sont un peu plus sévères. C'est certes un homme dynamique, 87% de l'échantillon. C'est également un homme, je suis désolée, ce truc-là fonctionne, autoritaire. Et là vous voyez que l'autorité est davantage connotée masculin que féminin, puisque c'est un chiffre qui sortait pour 77% des hommes, des femmes, pardon, mais pour 86% des femmes. Mais c'est aussi, ce sont des qualificatifs que nous ne retrouvions pas dans l'ambition féminine, quelqu'un d'égoïste, 79% de l'échantillon. Et là, légère surpondération des femmes qui trouvent les hommes ambitieux égoïstes, je vous laisse méditer, et quelqu'un d'arriviste, et arriviste ce n'est pas très positif, hommes et femmes à égalité. Alors qu'est-ce qu'on en déduit ? Un, les français ne sont pas très ambitieux. Deux, les femmes françaises le sont un peu moins que les hommes. Trois, les femmes ambitieuses, elles sont courageuses, efficaces et dynamiques, elles ont bien du mérite. Quatre, les hommes ambitieux, ils sont tout ça, mais aussi ils sont un petit peu infréquentables, parce que quand même, ils sont un petit peu prêts à marcher sur tout. Donc, premier constat, tout n'est pas perdu, on a le droit d'être ambitieuse, et ça peut même être connoté de façon assez positive. Il n'en meurt pas moins qu'il y a un certain nombre de freins, et que pour paraphraser une chanson un petit peu ringarde, beaucoup plus que celle de Pharrell Williams qu'on entendait tout à l'heure, être une femme ambitieuse, ce n'est pas si facile. Les freins, ça commence par le commencement. Je vous propose de retrouver Salima, notre ex-archéologue devenue éducatrice, qui va vous parler d'éducation. Ma mère, quand même, elle m'a soutenue, elle m'a laissée faire ce que j'ai envie de faire, mais quand même, avec ses conseils, qu'ils vont mieux, peut-être, faire autre chose. Les mamans, l'ancienne génération, disent toujours, un travail de bureau, tu peux t'occuper de tes enfants, ou bien travailler à ton partiel. Parce qu'il est bien connu que le travail de bureau, ça ne fatigue pas. Plus globalement, l'éducation est effectivement un problème, parce que, si je puis dire, les choses commencent par le commencement, et qu'on n'apprend pas la même chose aux filles et aux garçons. On a demandé donc aux hommes et aux femmes de notre échantillon d'actifs ce qu'ils avaient le sentiment que leurs parents leur aient transmis en termes de valeur. Et ça n'est pas exactement la même chose. On transmet aux uns et aux autres l'importance d'avoir une bonne situation professionnelle, vous le voyez, mais déjà, un petit peu plus aux garçons qu'aux filles. Je suis désolée, je ne vois plus mes chiffres, parce qu'il y a un monsieur qui prend des photos. On leur transmet aux uns et aux autres le goût des études, mais à égalité, donc soit une bonne élève, soit un bon élève, mon fils, et une bonne situation professionnelle. Là où ça se gâte, c'est quand on va parler de confiance en soi, on parle beaucoup plus de confiance en eux, où les garçons ont tendance à penser qu'on leur a davantage transmis de la confiance en eux que les filles, de l'envie de se dépasser, d'être parmi les meilleurs, transmis d'après eux à 62% des hommes pour seulement 49% des femmes, et enfin du goût pour la compétition, 48% des hommes et seulement 32% des femmes. Vous voyez qu'on commence à avoir un premier élément de qu'est-ce qui se passe avec l'ambition, parce que finalement, faire des études et avoir une bonne situation professionnelle, tout le monde le dit, à ses filles comme à ses garçons, par contre, les valeurs qui peuvent amener effectivement à assumer son ambition, c'est-à-dire la confiance en soi, le goût de la compétition, sont dispensées de manière beaucoup plus hétérogène en fonction du sexe de l'enfant à qui on s'adresse. La mauvaise nouvelle, si je puis dire, c'est que ça ne s'arrange pas, puisque si on regarde la partie la plus jeune de notre échantillon, les 18-29 ans, nous disent qu'on leur transmet le goût des études, qu'on leur transmet l'importance d'avoir une bonne situation professionnelle, avec un différentiel entre les garçons et les filles qui est un peu plus important que chez les plus âgés, donc on transmettrait encore un peu moins aux filles les plus jeunes, ou on aurait encore un peu moins transmis aux filles les plus jeunes l'importance d'avoir une bonne situation professionnelle, un peu moins de confiance en soi pour les filles que pour les garçons, beaucoup moins d'envie de se dépasser et d'être parmi les meilleurs, et vous le voyez, infiniment moins de goût pour la compétition. Donc ne croyons pas que les choses vont en s'arrangeant de génération en génération, les écarts perdurent, et nous, qui sommes ici et qui avons des filles, pour un certain nombre d'entre nous, nous sommes probablement responsables du fait de continuer à penser que l'ambition s'accompagne d'une dose de compétition, donc d'agressivité, qui n'est pas forcément une qualité que nous demandons ou que nous proposons à nos filles. d'avoir. J'ajouterais que l'environnement est assez unanimement coupable, il ne faut pas s'en prendre qu'aux mères, puisque quand on demande aux jeunes entre 18 et 29 ans qui les pousse à avoir de l'ambition professionnelle, vous voyez à chaque fois la colonne verte, c'est la réponse des garçons, et la colonne violette, celle des filles, et bien vous voyez que tout le monde, assez unanimement, transmet davantage d'envie et d'injonction à l'ambition professionnelle aux garçons qu'aux filles, et j'attire votre attention sur le fait que les mères ne sont pas en reste, puisque ce sont celles qui poussent le plus leurs fils. Je vous laisse, là encore, réfléchir à ceci. Alors, bien évidemment, il y a l'éducation, mais il n'y a pas que l'éducation, il y a la vie, la vie et le quotidien, et le quotidien, on le répète ici, année après année, est une des raisons majeures pour lesquelles les femmes freinent leur carrière professionnelle. Les contraintes liées à la vie de famille pèsent encore majoritairement et presque exclusivement sur les femmes, même si on voit effectivement un certain nombre d'hommes nous déclarer des choses un petit peu encourageantes. Qu'est-ce qui gêne ? Les horaires de crèche, on en a déjà parlé, mais beaucoup plus les femmes que les hommes. Rester à la maison à cause d'un enfant malade. Je vous rappelle que le sondage l'an dernier nous indiquait que le père n'était que la troisième puissance susceptible d'être dérangé quand un enfant était malade. Il venait après la mère, bien sûr, mais aussi après les parents de la mère. Donc ça gêne beaucoup plus les femmes que les hommes. Quitter le travail à cause d'un enfant malade. 26% des femmes l'ont déjà fait. La grossesse, par définition, concerne peu ces messieurs. Les tâches ménagères restent un vrai souci. Majoritairement plus un problème pour les femmes que pour les hommes. Et effectivement, le congé parental avec un vrai écart. Et là, on ne mélange pas le congé maternité et le congé parental. Ce qui va aggraver les choses, c'est que les femmes, on a demandé aux hommes et aux femmes, si vous aviez une promotion, est-ce que vous pensez que votre conjoint serait prêt à changer pour vous aider à assumer vos nouvelles responsabilités, votre nouvelle charge de travail ? C'est assez intéressant parce que, pour le coup, on voit que les femmes pensent que, à seulement 59... Pardon. Est-ce que vous seriez prêts à assurer l'essentiel des tâches ménagères du foyer ? Les femmes nous disent oui à 65%, les hommes à 59%. Être celui qui va chercher les enfants à l'école. Là encore, les femmes seraient plus inclines à en faire davantage pour aider la carrière de leur conjoint. Prendre en charge l'intendance du foyer, là encore, un différentiel positif en faveur des femmes. Rester à la maison lorsqu'un enfant est malade, toujours la même chose. Là où les choses se compliquent, c'est que si on demande... Donc, hommes et femmes nous déclarent qu'ils seraient quand même prêts à se bouger un peu pour aider l'autre. Et si on demande aux femmes si elles croient que leur homme va le faire, vous allez voir, la réponse est un petit peu différente. Je vous laisse découvrir une jeune femme. J'ai peur d'avoir un enfant vis-à-vis de ma carrière, parce que je sais que ça prend beaucoup de temps, mais j'ai très envie d'en avoir, mais pas de souci. J'ai peur que ça soit un frein dans mon évolution, en fait. Elle a quand même senti que son évolution de carrière allait connaître un palier. Et puis, vu tout le travail qu'elle avait fourni avant pour en arriver là, c'est quand même dur. Moi, j'ai l'exemple de ma chef qui s'est arrêtée et qui a pris un congé parental sur plusieurs années, puisqu'elle a eu trois enfants. Et le problème, c'est qu'elle a mis entre parenthèses sa carrière, qu'elle a repris beaucoup de ses collègues du même âge, des mêmes promotions, avaient beaucoup avancé. Elle n'a jamais rattrapé le retard. Le fait que mon enfant soit petit, c'est un inconvénient pour une entreprise de mon boucher. Je trouve que ce n'est pas logique, quand même. On ne tient pas compte du fait que les femmes, forcément, il y a des grossesses, et donc on va devoir s'arrêter. Donc ça, on nous le fait payer au prix fort. On a très nombreux témoignages, mais ce qui est assez frappant là-dedans, c'est que les hommes et les femmes nous disent finalement la même chose. C'est bien normal que les problèmes que pose l'arrivée d'un enfant, que les problèmes que pose aussi l'arrivée d'un enfant, que les difficultés de gestion quotidienne reposent exclusivement sur les femmes. Comme je vous le disais, les hommes et les femmes déclarent, dans des proportions pas extrêmement différentes, qu'ils seraient prêts à aider leur conjoint en cas de promotion. Cela dit, les femmes, je dois vous le dire, ne croient pas que leur conjoint le ferait réellement. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons encore quelques différences. Ce qui est très clair, c'est qu'en revanche, elles envisagent, nous envisageons une mise entre parenthèses de la carrière comme un des éléments, un des événements assez normales dans le déroulement d'une vie professionnelle. Et là, je vais encore vous demander de vous pencher avec moi sur les 18-29 ans, puisque ce sont en majorité des femmes qui n'ont pas d'enfants, et pourtant, 60% d'entre elles se disent déjà qu'elles devront à un moment ou à un autre mettre leur carrière entre parenthèses. Personnellement, si je retenais un chiffre de tout ce que je vous raconte, je crois que ce serait celui-là, parce que je trouve assez, je ne sais pas quel mot utiliser, inquiétant, alarmant, peut-être un peu dramatique, que 60% des jeunes femmes de 25 ans aujourd'hui se disent qu'il faudra de toute façon qu'elles fassent une croix, momentanée ou définitive, sur leur carrière à un moment de leur vie, alors que ce ne sont que 37% des hommes qui envisagent éventuellement de le faire. La réalité est encore plus disproportionnée. Si on s'intéresse maintenant aux mères, celles qui ont déjà un enfant, un enfant de moins de 10 ans, 34% des femmes nous disent avoir déjà mis leur carrière entre parenthèses. 34% des femmes ont déjà dû faire des choix en faveur de l'équilibre familial plutôt que celui de l'ambition, contre seulement 9% des pères d'enfants de moins de 10 ans. Le vrai frein à l'ambition des femmes, il est peut-être dans les représentations, il est probablement dans le fait que nous n'inculquons pas à nos enfants, garçons et filles, la même chose, mais il est encore et toujours beaucoup dans cette véritable inégalité par rapport à la gestion des difficultés familiales. J'ajouterais à ça que quand on demande à ceux qui se sont effectivement arrêtés pourquoi ils l'ont fait, les femmes se sont arrêtées pour s'occuper de leurs enfants, sans surprise, partager plus d'instants avec leurs enfants parce qu'elles estimaient que leurs enfants avaient besoin d'eux. Les hommes se sont souvent arrêtés parce qu'ils estimaient nécessaire de faire une pause dans une carrière qui ne leur convenait plus tout à fait et donc parce que leur travail ne les intéressait plus ou pas assez ou parce qu'aucun poste ne correspondant à leurs ambitions ne leur avait été proposé. Donc même au niveau de ceux qui nous disent avoir arrêté de travailler de façon ponctuelle, ceux qui ont arrêté pour s'occuper des enfants sont une infime minorité. Malgré tout, et c'est un paradoxe que nous avions déjà relevé l'an dernier, au milieu de toutes ces difficultés, en dernier nous nous posions la question de la conciliation vie privée et vie professionnelle, les femmes se disent à peu près satisfaites de leur situation tout autant que les hommes. Alors est-ce que c'est de la résignation ? Est-ce que c'est de la rationalisation post-traumatique ? Je ne sais pas, mais globalement 75% des Français sont satisfaits de l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, de l'intérêt de leur travail 70%, de leur niveau de responsabilité, de leurs conditions de travail et de l'évolution professionnelle. On retombe sur ces chiffres dans toutes les études que nous faisons, et c'est toujours le même célèbre French paradoxe, qui est que 80% des Français, je vous le rappelle, se déclarent heureux quand seulement 6% d'entre eux ont confiance dans l'avenir. Ça fait partie des choses qu'on nous demande assez souvent d'expliquer et sur lesquelles nous ne sommes pas toujours extrêmement lumineux, je dois le dire. Mais on retrouve ici également cette incongruité qui est que dans tout ce que nous venons de décrire en termes d'inégalité, la satisfaction est-elle relativement bien partagée ? Alors est-ce que c'est du bonheur ? Est-ce que c'est de la résignation ? Je vous propose de nouveau un témoignage de couple. J'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé l'équilibre au sein de mon couple et de mes enfants. J'ai des enfants qui sont moins fatigués, moins stressés. Quand on a décidé, j'ai eu le choix de m'occuper de ma famille, j'aime mes enfants, j'aime mon mari, je me sens plus épanouie, peut-être dans mon travail je serai plus stressée. Ce n'est pas bien grave puisque j'ai d'autres compensations, je sais que je ne suis plus stressée par les horaires, je n'ai plus de problème à l'estomac, vous voyez, de me dire je ne vais pas récupérer mes enfants. Je suis moins stressée même dans la vie de tous les jours, je profite plus, j'ai l'impression de plus avoir de bons moments quand même. C'est des compromis qui ont été facilement acceptables en fait. Mais regretter, non. Non parce que, non, c'est la vie familiale qui... Je pense que j'aurais tout perdu à l'heure actuelle si j'y étais encore. Alors l'ambition en temps de crise, est-ce que c'est un petit peu de résignation ? Est-ce que c'est un petit peu plus de conscience du fait que les choses sont difficiles, que l'équilibre a un prix ? On ne sait pas si ces gens sont sages, s'ils sont résignés, s'ils se sont eux-mêmes racontés une histoire qui leur permet de vivre avec un certain bien-être des situations qui ne sont pas exactement celles qu'ils avaient imaginées. Là encore, ce sont des choses qu'on retrouve très généralement. Je vous passe les interviews d'hommes nous expliquant qu'il est quand même assez normal que les femmes s'occupent de leur mari et que ça fait partie de leur charge de travail. Alors pour en revenir à notre problématique de l'ambition, c'est assez logique avec tout ce qu'on vient de se dire que la promotion, le moment où on signifie à quelqu'un qu'il est en situation de progresser, génère des réactions ambiguës. Quand on annonce une promotion aux hommes et aux femmes, on va avoir dans tous les cas de la fierté. On est content, on est fier d'avoir été reconnu dans son travail. Les hommes sont un peu plus motivés pour la suite que les femmes. J'ai été personnellement surprise que seulement 40% environ des Français soient motivés par l'annonce d'une promotion. Je dois vouloir dire qu'on ne fait pas toujours bien notre travail de manager quand on les annonce quand même. De l'enthousiasme, un petit peu moins encore, mais surtout de l'angoisse chez seulement 8% des hommes et chez 21% des femmes. Donc la promotion n'est pas accueillie de la même façon chez les hommes et chez les femmes et compte tenu de tout ce que nous venons de vous dire, tout ce que nous venons de nous dire sur la nécessité de maintenir l'équilibre, sur la difficulté qu'elles ressentent à continuer à s'investir dans le travail sans rien perdre et sans rien lâcher, cela n'est pas totalement étranger et pas totalement étonnant. Voilà. Conclusion, je pense que les débats vont en apporter encore davantage que nous. on est dans un contexte qui n'est pas catastrophique. Une femme ambitieuse n'est pas une mauvaise mère, ça n'est pas une mauvaise femme, en tout cas pas uniquement. C'est une chose qui est autorisée, mais c'est une chose qui est autorisée, l'ambition féminine aujourd'hui sous condition, sous contrainte et singulièrement sous contrainte de ne pas perturber la vie de la famille. Et ça, ce n'est pas si simple. On se retrouve donc cet après-midi pour la suite et pour parler des hommes. Merci Dominique Lévy. Une fois de plus, c'était passionnant, étonnant, des fois déstabilisant et en même temps plein d'enseignements. Donc, nous voilà maintenant à la séquence face à face de notre journée. Et cette séquence face à face apportait l'ambition, une simple question de confiance en soi. Et je voudrais pour cela accueillir deux femmes formidables. Vous savez que le marketing de soi, le personnel branding, le networking, ce sont des mots qu'on entend partout. Elles-mêmes, je pense qu'elles les maîtrisent et qu'elles les connaissent bien. On est invitées à s'affirmer de plus en plus pour s'auto-promouvoir. Mais est-ce que la confiance en soi suffit ? Eh bien, c'est ce que ces deux femmes vont m'aider à voir et c'est ce qu'elles vont essayer de répondre. C'est la question à laquelle elles vont essayer de répondre avec nous. J'appelle tout d'abord Isabelle Guioniovas, qui est formée à HEC, qui est mariée mère de deux enfants et qui surtout dirige depuis mai 2013 L'Oréal Paris-France, marque leader de la beauté dans le monde. Et enfin, elle est secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Elle est l'auteur de nombreux rapports sur la situation comparée des hommes et des femmes au travail. Et elle vient de publier un livre au titre évocateur La vie en rose pour en découdre avec les stéréotypes. Je suis très fière d'accueillir Brigitte Grézy. Brigitte ? Voilà, vous allez vous mettre à ma gauche. Alors, mesdames, premièrement, Béatrice... Isabelle. Bon, écoutez, voilà. Si, c'est un peu grave, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Nous l'assumons. Donc, Isabelle. Isabelle, merci d'être avec nous et puis surtout, merci à L'Oréal d'être notre partenaire, comme je le disais, historique et dans lequel nous nous reconnaissons pleinement. Alors, cette idée de la confiance en soi, de la confiance des femmes, c'est bien un sujet que vous maîtrisez, vous. C'est celui-là. Et pourquoi avoir choisi un tel discours de marque ? Alors, effectivement, premièrement, parce que la confiance en soi et l'estime de soi sont intimement liées à la beauté, pour ce qui concerne les femmes, en tout cas. Et donc, on a choisi de faire ce sujet de l'estime de soi et de la confiance en soi, notre signature, en fait. Tout le monde connaît « Parce que je le vaux bien ». C'est notre signature mondialement depuis 1997. En revanche, ce que les gens connaissent moins bien, c'est comment elle est née, cette signature. Et je voulais vous le raconter un petit peu aujourd'hui. Elle a été inventée en 1971, donc elle a plus de 40 ans, par une femme, aux Etats-Unis, en fait, qui était créative dans une agence de pub. Et L'Oréal est allée la voir en lui disant « Voilà, on voudrait faire de la pub pour préférence », qui était à l'époque la marque de coloration blonde. C'était une coloration blonde. La plus chère du marché. On lui a dit « Voilà, il faut que tu racontes l'histoire de cette coloration. Et il faut savoir qu'à l'époque, les femmes ne parlaient pas dans les pubs. C'était une voix off masculine et la fille, elle faisait le porte-manteau. Donc cette jeune femme, elle a inventé une pub où, en fait, Légérie L'Oréal disait qu'elle avait choisi la coloration la plus chère du marché. Et elle disait « It's not that I don't care about money, it's that I care about my hair and I'm worth it. » Et elle faisait ça. Et en fait, je vous le traduis, ça veut dire que c'est pas que je m'en fiche de l'argent, c'est que je tiens à mes cheveux et « Je le vaux bien ». Et donc, c'est comme ça qu'est née la signature. Alors « Je le vaux bien », c'est vraiment une signature qui résonne bizarrement dans toutes les cultures du monde, toutes les femmes du monde, dans toutes les études qu'on a faites, s'identifient à ce « Je le vaux bien » parce que « Je le vaux bien », ça veut dire que je m'autorise à prendre du temps pour moi, à passer du temps à me faire belle. Pourquoi ? Parce que quand je me sens à mon avantage, quand je me sens belle, quand je me sens bien dans ma peau, eh bien, j'ai plus confiance en moi et du coup, je fais des choses. Alors ça marche dans la vie perso et ça marche aussi dans la vie professionnelle. Et quand j'entends tout ce qui a été dit tout à l'heure, je me dis que si toutes les femmes pouvaient se dire « Je vaux bien cette promotion, cette augmentation de salaire et ce nouveau job », eh bien, peut-être qu'on aurait plus de femmes à des postes à haute responsabilité. Alors Brigitte Grézy, justement, vous maîtrisez parfaitement le sujet pour l'avoir exploré dans toutes ces ramifications. Pourquoi c'est un discours qui est aujourd'hui encore plus nécessaire pour les femmes que pour les hommes ? Cette confiance en soi ? Alors je crois que le discours sur la confiance en soi est capital parce que les femmes se sentent moins légitimes que les hommes. Il y a une question de légitimité et cette absence, ce moindre sentiment de légitimité s'explique à mon avis par trois raisons essentielles. Premièrement, les filles et les garçons n'apprennent pas les mêmes choses à l'école. Deuxièmement, les femmes et les hommes ne font pas la même chose dans la vie. Et troisièmement, dans le monde du travail, les femmes et les hommes ne subissent pas tout à fait la même chose et ça, il y a la question du sexisme. Et moi, je trouve que le problème de la confiance est très intéressant mais il ne faut pas non plus culpabiliser les femmes en leur disant « Vous êtes des timides violettes, vous ne savez pas vous affirmer, oser vous affirmer. » Je crois qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est oser s'exercer et que dès l'enfance, les petits garçons, ils ont appris à envahir l'espace, ils ont appris par des jeux de manipulation, de construction, à avoir plus de capacités pour des opérations arithmétiques, mathématiques, etc. on leur a appris le goût du risque, l'autonomie et les petites filles on leur a appris beaucoup le conformisme et des rôles d'imitation de la maman, de la sphère privée, etc. Donc ça s'inscrit dès l'enfance cette espèce de différence entre la prise de risque d'un côté qui valorise les garçons et une forme de métier de bon élève et de conformisme qui en fait valorise les filles. C'est pour ça que les filles sont bonnes élèves et que les garçons sont très souvent rétifs et réussissent moins bien. Mais c'est le contraire après dans le monde du travail. Et puis le deuxième point c'est ce qui a été dit les femmes et les hommes ils ne font pas la même chose les deux tiers du temps parental ce sont les femmes et du même coup la gestion du temps en entreprise la gestion des compétences et des ressources humaines et puis les conditions de travail font que hommes et femmes en ce moment ne peuvent pas interagir de la même façon. Et puis le dernier point parce que ça je trouve qu'on n'en parle pas assez c'est qu'il y a du sexisme. Ce mot sexisme c'était un mot tabou comme l'ambition mais le sexisme c'est pas un gros mot c'est une réalité souvent invisible qui fait que les femmes se culpabilisent pensent que c'est parce qu'elles ne le valent pas et donc là je retrouve avec le slogan de L'Oréal mais c'est en fait simplement parce que il y a une infériorisation quand même des femmes sur le marché du travail un diplôme de femme vaut moins qu'un diplôme d'homme et nous avons fait une grande enquête auprès de 9 entreprises dans le cadre du conseil supérieur de l'égalité professionnelle et 80% des femmes 15 000 salariés quand même ont été interrogées 80% des femmes ont dit que dans leur vie professionnelle elles avaient été confrontées à des faits de sexisme et 90% d'entre elles ont dit que ça avait agi sur leur sentiment d'efficacité personnelle donc on retombe là dans ce qu'est la menace du stéréotype l'infériorisation une sorte de fragilisation de son sentiment de compétence mais on va en revenir le quatrième point c'est que on peut agir Isabelle est-ce que vous-même vous avez vécu personnellement à un moment donné cette prise de conscience que peut-être vos capacités personnelles en tant que femme étaient freinées qu'il y avait une auto-censure que c'était pas si simple est-ce qu'il y a eu des moments clés particuliers qui ont été déclencheurs de cette prise de conscience l'auto-censure je dirais oui et non en fait l'auto-censure c'est vrai que parfois on entend des femmes qui disent on l'entendait tout à l'heure des femmes qui disent non je vais pas accepter cette promotion ou prendre ce job parce que j'ai peur de remettre en cause mon équilibre vie privée vie perso moi j'ai jamais été amenée à refuser un job à cause de ça j'ai plutôt accepté le job et je me suis organisée de manière à voilà parce que s'il y avait des voyages à faire j'envoyais mes équipes les faire à ma place après c'est vrai que il y a une certaine forme d'auto-censure inconsciente au fait de ne pas demander et c'est vrai que je me suis rendu compte que les hommes demandaient beaucoup plus facilement le poste d'après que nous les femmes et j'ai eu la chance d'assister à une formation qui a été organisée par L'Oréal qui s'appelle Eve qui est en fait une formation un séminaire de développement personnel dédié un peu aux femmes où on avait une chef d'entreprise qui avait monté sa boîte et qui a dit un truc qui m'a énormément marquée qui était il faut pas que je me trompe on obtient beaucoup plus facilement ce qu'on demande que ce qu'on mérite et force est de constater que en fait les hommes demandent plus que nous moi je me suis rendu compte à ce moment là que jusque là j'avais quand même plutôt attendu que d'un commun accord avec les RH et mes boss tout le monde était d'accord pour que je passe à l'étape d'après donc depuis en fait j'ai demandé et ben bravo comme quoi on y arrive bravo Brigitte évidemment vous vous battez pour qu'on déconstruise dès la petite enfance les stéréotypes dans l'interview que vous avez donnée à elle la semaine dernière vous dites de même qu'on peut apprendre aux hommes à faire le ménage et ben on peut apprendre aux filles à être ambitieuses alors ça s'apprend à être ambitieuse et puis alors à partir de quel âge alors moi dès qu'il s'agit d'aller sur le bac à sable il faut laisser les petites filles crapahuter tant qu'elles peuvent et sans lui dire tu vas te salir moi je trouve que l'ambition c'est pas un gros mot l'ambition c'est à la fois un désir de mouvement et puis c'est un désir d'action et moi je trouve que chaque fois qu'on est dans un poste de travail chaque fois après la phase d'imprégnation on arrive on regarde ce qui se passe on s'imprègne on dit trop rien chaque fois que tout d'un coup il y a une connexion de deux neurones on se dit tiens moi je ferais pas comme ça tiens moi j'étais plutôt là tiens je relirais ça c'est à dire chaque fois qu'on est dans une sorte d'opération à la fois d'innovation mentale sur le produit et puis de négociation nouvelle avec les êtres humains alors c'est que le déclenchement de l'ambition s'est opéré c'est qu'on a envie de bouger et ça c'est la vie de même que le conflit faut pas avoir peur du conflit faut pas avoir peur de l'ambition parce que ça c'est la vie depuis ce matin je pense à Rosset la vie vous savez le voir de littérature potentielle des snos des surréalistes etc. parce que ça déconstruit bien tous les stéréotypes et je crois que l'ambition c'est vraiment la chose la plus naturelle du monde et qu'il faut absolument pas se censurer mais en même temps ça veut dire moi il y a un moment il y a une époque où je disais ah non non il n'y a pas de raison qu'on dise aux femmes allez vive le tutorat le mentoring le coaching et puis rien aux hommes je disais c'est quand même injuste maintenant je ne dis plus ça je dis au contraire que parce que les femmes n'ont pas appris dans l'enfance le sentiment de légitimité dans la sphère publique elles l'ont dans la sphère privée mais elles ne l'ont pas dans la sphère publique alors oui il faut des formules de ce genre que je trouve très très bien il faut du coaching il faut du tutorat il faut des réseaux de femmes pour s'entraider mais il faut se dire surtout que les compétences les aptitudes et les qualités n'ont pas de sexe c'est à dire c'est ça que moi je veux démontrer c'est que si on y va c'est pas à force d'efforts monumentaux parce qu'il faut attraper les hommes qui sont déjà au fait c'est parce que les êtres humains quels qu'ils soient hommes ou femmes ont potentiellement les mêmes talents sociaux même si évidemment il y a une différence de sexe évidente ça n'implique pas une différence des talents et alors chez les hauts fonctionnaires parce que vous êtes hauts fonctionnaires est-ce que c'est dur aussi ? dur, dur pareil, pareil exactement ça tient bien il s'accroche c'est peut-être même pire parce que vous savez on est courtois beaucoup dans l'administration et puis il y a la logique du concours alors on se dit les concours c'est l'égalité il n'y a pas de problème et bien non ça se joue de façon beaucoup plus insidieuse non non je peux vous dire que je n'aurais pas écrit le petit traité contre le sexisme ordinaire si ça avait été trop si je n'aurais pas écrit la vie en rose Isabelle est-ce que la confiance en soi ça suffit ? est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu la confiance des autres et est-ce que l'environnement ne joue pas ? si je pense que l'environnement joue beaucoup moi personnellement si je n'avais pas eu la confiance d'abord de mon entourage en fait parce que mine de rien cette décision de prendre la direction de l'Oréal Paris France ça a été quelque chose que j'ai partagé aussi avec mon mari ça allait changer quelque chose pour lui et il était très content donc oui je pense qu'effectivement tu as besoin d'avoir confiance en soi pour demander pour oser pour avoir envie aussi et puis tu as besoin de la confiance des autres entourage et puis aussi de la confiance de l'entourage professionnel je pense que moi si je n'avais pas eu la confiance de mes patrons qui sont tous des hommes d'ailleurs je veux dire quand même encore mais bon mais c'est pas grave ça ça petit à petit voilà si je n'avais pas eu la confiance aussi de mes équipes qui sont dans la salle donc je leur fais un petit coucou parce que franchement c'est aussi beaucoup grâce à grâce à toute toute l'organisation professionnelle et l'équipe dont on s'entoure qu'on gagne aussi en confiance je serais probablement là où je suis aujourd'hui même si je serais peut-être arrivé avec le temps mais bon voilà donc je pense que c'est important puis je pense aussi que l'employeur a un rôle à jouer et c'est vrai que chez L'Oréal il y a cette conscience dans l'entreprise pour encore faire bouger les choses à ce niveau alors il y a plein de choses qui ont été mises en place il y a encore des lignes à faire bouger mais c'est vrai qu'il y a une croyance une conviction je pense chez L'Oréal c'est que la mixité est un facteur de performance de la compagnie donc la mixité aujourd'hui elle existe pas encore à tous les étages de la fusée de l'organisation mais on met plein de choses en place pour que notamment au niveau top management la mixité augmente et c'est vrai qu'a priori si tout va bien d'ici à 2015 donc l'année prochaine 50% de nos cadres dirigeants devraient être des dirigeantes alors 10 ans en arrière on n'était pas du tout là donc preuve que les choses avancent et là l'année dernière on a mis en place un programme de mentorat qu'on parlait aux féminins donc avec une trentaine de mentors et une trentaine de mentis qu'on a identifiés des jeunes talents féminins et moi je suis mentor moi-même parce que j'aurais bien aimé qu'il y a 10 ans d'avoir un mentor et effectivement c'est pendant un an un échange tous les mois on transmet on partage c'est très enrichissant et c'est très gagnant-gagnant aussi parce que finalement moi ça me permet de me rendre compte de tout le chemin parcouru aussi et voilà c'est très gratifiant merci Brigitte Grézy juste pour conclure le conseil peut-être le plus précieux qu'on vous ait donné et peut-être celui que vous vous pourriez donner aux femmes pour avoir confiance et puis peut-être aussi pour construire bâtir la confiance autour d'elles moi c'est de croire à l'apprentissage c'est-à-dire de croire qu'à tout moment de sa vie on peut bouger on peut se former on peut apprendre et aller dans son projet de vie mais je voudrais dire aussi que autant c'est important de garder toujours une vigilance personnelle et de jouer comme on fait là aujourd'hui parce que sans ça on n'y arrivera pas autant il faut aussi booster les politiques publiques c'est-à-dire d'avoir une vigilance citoyenne et démocratique pour que les politiques d'égalité s'inscrivent vraiment dans notre société pour qu'il y ait des politiques à l'égard des hommes pour qu'ils prennent davantage en charge la parentalité pour qu'il y ait des modes de garde pour qu'il y ait de l'égalité professionnelle dans les entreprises pour transformer les conditions de travail et la gestion des ressources humaines autrement dit c'est dans une sorte de va-et-vient permanent entre des exigences politiques et citoyennes de politique publique égalitaire et puis une vigilance personnelle parce qu'il faut aussi se mettre en mouvement soi-même parce que sinon on n'est pas bien et c'est toujours dans ce va-et-vient là qu'il faut jouer Merci effectivement booster les politiques et puis booster aussi l'économie ce sont deux des ambitions de ce Forum L'Actif merci à vous deux merci beaucoup merci je vais appeler maintenant à mes côtés Mélissa Thurieux journaliste et productrice qu'on ne présente plus mais que je suis ravie d'accueillir à nos côtés pour cette journée bonjour Valérie bonjour Mélissa alors il y a quelques semaines nous sommes venus vous trouver avec Anne-Cécile Sarfati parce qu'en réfléchissant on s'était dit que vous pourriez incarner d'une manière très pertinente cette ambition positive et sereine des femmes donc vous êtes un peu légérie de notre numéro de cette semaine où on est sur l'ambition des femmes et sur le travail et merci donc d'avoir participé à cette journée et de participer à cette journée avec nous vous dites à un moment donné dans l'interview que vous donnez où vous racontez plein de choses passionnantes et aussi sur la force que ça représente pour vous d'être un couple dans l'admiration mutuelle et que chacun soutient l'autre et l'aide à progresser c'est ce que vous avez la chance d'avoir vous vous dites aussi moi pour moi l'ambition c'est simple c'est je j'ai peur que ce soit une valeur négative alors si c'est ça non mais si c'est bouger et ne pas stagner moi même personnellement dès que ça stagne j'ai envie de bouger et si c'est ça l'ambition alors oui je suis ambitieuse est-ce que ce que vous avez entendu par exemple dans le sondage Ipsos ça vous ressemble ça ne vous ressemble pas qu'est-ce que vous en avez pensé oui il était passionnant d'abord parce que c'est une mine de sujets en tout cas pour la productrice et journaliste que je suis donc je me réjouis vraiment d'être parmi vous ce matin et puis très honorée de la couverture évidemment que vous me consacrez modestement avec mon petit parcours mais en effet ça m'a passionnée dans le sens où l'ambition féminine continue en effet d'être un gros mot moi-même j'ai du mal à me revendiquer ambitieuse puisque je le connote et c'est un tort d'ailleurs au fait d'être un prédateur une guerrière prête à tout carriériste et c'est pas comme ça que je me définis je me suis rendu compte d'ailleurs en enquêtant et en faisant de nombreux sujets que peu de femmes arrivent à se déclarer ambitieuses et elles préfèrent parler d'un besoin de se réaliser de s'épanouir de se sentir utile c'est ce qu'on retrouve aussi dans le sondage que Dominique Lévy nous a présenté moi je retiendrai qu'être ambitieux c'est aller bien et dans ce cas là je suis super ambitieuse et je peux l'assumer pleinement donc c'est ce que je vais retenir du sondage et que les aptitudes en effet les compétences n'ont pas de sexe évidemment mais ça fait du bien de l'entendre à nouveau et de réclamer ce qu'on veut voilà ce que je vais retenir aussi plutôt que d'attendre ce qu'on mérite c'est très intéressant et c'est ce qui m'a passionnée d'ailleurs dans le parcours des trois femmes que nous allons voilà qu'on a choisi de valoriser ensemble ce matin et que j'admire particulièrement beaucoup parce que ça va être une leçon pour beaucoup d'entre nous ces trois femmes qui ont des vies des âges des milieux des métiers très différents et qui se sont hissées seules dans la hiérarchie de leur entreprise avec ou sans diplôme et bien Melissa je vous laisse les accueillir et merci d'animer cette séquence de notre journée active merci beaucoup alors je vais d'abord appeler la directrice de développement des talents pour Carrefour elle a 48 ans elle a démarré stagiaire à Carrefour aujourd'hui c'est elle qui gère les parcours de carrière de 140 personnes dans ce groupe je vous demande d'applaudir Muriel Bolto je vais demander une autre jeune femme de revenir dont j'admire beaucoup le parcours aussi elle a commencé en faisant des ménages chez des particuliers par l'intermédiaire d'une agence de service à la personne et aujourd'hui c'est elle qui gère cette agence c'est elle qui recrute et qui gère les carrières de 62 personnes je vous demande d'accueillir Manuela Martins et maintenant je vais demander également à la directrice des clients particuliers d'EDF alors elle gère plus de 7000 enfin à peu près 7000 salariés au service de 26 millions de clients grosse pression elle a fait Polytechnique l'école des mines et elle assume pleinement les responsabilités qui sont source d'épanouissement bonjour Sylvie c'est Sylvie Giano qui est avec nous merci à toutes les trois d'être avec nous ce matin d'abord peut-être un petit mot pour vous entendre chacune de ce que veut dire ou de ce que représente l'ambition pour vous c'est un mot que vous assumez vous êtes ambitieuse qu'est-ce que ça représente Muriel alors je pense qu'il y a 30 ans ça représentait pour moi être une femme libre et sortir d'une situation familiale très précaire et en fait en y réfléchissant je pense qu'aujourd'hui et depuis longtemps c'est pouvoir être là où je peux mener des projets créer construire avec les autres Manuela pour vous l'ambition alors c'est l'envie de réussite et surtout d'être épanouie dans sa vie aussi bien au niveau professionnel que personnel et réussir sur les deux plans tout à fait oui c'est important vous avez réussi à faire en parler bien sûr c'est fondamental et vous Sylvie ? et moi c'est aussi un mot avec lequel je ne suis pas à l'aise et ce qui résonne plus en moi c'est l'envie c'est le besoin d'agir le besoin d'être dynamique et de faire plein de choses donc c'est ça qui me guide et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui ambitieux c'est un peu réducteur finalement comme on c'est vrai qu'on a besoin d'accompagner ce sentiment d'utilité alors Muriel je vais m'adresser à vous d'abord parler un peu de votre parcours comment on devient directrice de développement dans un grand groupe comme Carrefour quand on a démarré comme stagiaire je rappelle que vous avez arrêté l'école à 14 ans je crois c'est à dire très jeune sans diplôme avec d'ailleurs des professeurs voilà dont vous vous souvenez puisque c'était plutôt irrécupérable ou niveau déplorable en gros c'est des choses qui marquent évidemment oui le bulletin de 4ème c'était irrécupérable et j'ai pas pu faire la 3ème voilà je suis sortie de l'école à ce moment là décrocheur scolaire décrocheur scolaire c'est toujours bien de le souligner quand on voit votre statut aujourd'hui et gérer justement la carrière de 140 personnes chez Carrefour juste nous raconter un peu comment on a les épaules et comment on gravit les échelons vous avez été stagiaire longtemps vous êtes resté dans ce groupe des années vous avez fait toute votre carrière finalement chez 28 ans 28 ans comment on ose on parlait tout à l'heure d'aller réclamer ce qu'on veut pour évoluer pour grimper aussi dans la hiérarchie est-ce que ça a été votre cas ou est-ce qu'on est venu reconnaître vos talents et vous proposer de gravir et de prendre des responsabilités comment ça s'est passé ? pas une seconde j'ai imaginé que je serais sur le poste d'aujourd'hui j'ai pas fait de plan de carrière je suis arrivée chez Carrefour et j'étais tellement heureuse d'être déjà dans un job qui me permettait de pouvoir me développer que j'ai pas réfléchi à ce qui allait se produire donc j'ai saisi les opportunités les chances c'est plutôt une confiance que j'ai eue auprès des personnes qui pensaient que j'étais en mesure finalement de pouvoir faire quelque chose j'ai même souvent été surprise étonnée qu'on me propose un certain nombre de postes auxquels je m'attendais pas et puis je pense que j'ai simplement aussi c'est un chemin qu'on fait à plusieurs et j'ai vraiment eu besoin d'être tout le temps connectée aux autres absorbée apprendre au quotidien et c'est une réussite qu'on partage est-ce que vous vous sentez légitime aujourd'hui dans le statut le poste qui est le vôtre ou est-ce que vous continuez par moments parfois ou souvent de douter de vous alors ça fait j'ai 48 ans je pense que ça fait 48 ans que je doute en fait toujours et ce qui est terrible dans votre question j'en ai des frissons vous voyez pas à l'intérieur ce qui se passe mais en réalité chaque journée est différente et je peux avoir des journées où j'ai vraiment confiance en moi et des journées où tout dégringole et il y a quand même toujours au dessus de la tête cette question sur la légitimité qui est due à quoi au fait de votre parcours atypique dans le sens où je pense que je garde je garde un complexe du non-diplôme et le sentiment de temps en temps que si je quitte Carrefour et que je m'envole vers d'autres sujets tout va s'écrouler la question aussi on en parlait un petit peu on a parté toutes les deux on a les compétences où j'ai le sentiment d'être compétente sur certains sujets et de ne pas toujours avoir les connaissances d'une culture générale et du coup le sentiment de me mettre parfois en retrait dans des discussions ou dans des relations Est-ce que à l'inverse votre milieu modeste d'origine votre parcours vous offre en plus dans votre relation aux autres que ce soit par rapport d'ailleurs à vos supérieurs mais aussi aux équipes que vous gérez ? Ah oui je pense que c'est énorme je suis toujours restée connectée bien sûr avec ma famille mais aussi avec mes amis d'origine et je suis j'ai aucune difficulté à pouvoir discuter ou dialoguer avec qui que ce soit quel que soit le niveau dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise des gens qui peuvent être aujourd'hui d'ailleurs je suis plutôt impliquée dans des sujets de quartier de développement de jeunes c'est pas un hasard et je suis aussi en mesure de pouvoir m'adresser à des cadres dirigeants au patron de l'entreprise et au président sans problème Vous êtes la même avec chacun Oui je pense que ça m'a marquée pour la suite Bravo en tout cas pour votre parcours je vais laisser donner la parole à Manuela qui est avec nous bravo Muriel Bolto Alors Manuela vous avez 32 ans Oui vous êtes toute jeune et vous êtes responsable de l'agence O2 à Rambouillet c'est une agence de service à la personne qui propose des ménages du jardinage de la garde d'enfants c'est ça ? Oui tout à fait et vous avez commencé à travailler au sein de cette agence comme assistante ménagère vous faisiez des ménages chez les particuliers il y a 5 ans je faisais 30 heures de prestations de ménage chez les particuliers j'ai amélioré leur confort de vie et aujourd'hui vous êtes la patronne de cette agence tout à fait il faut absolument quand même qu'on puisse je suis responsable de l'agence donc j'ai évolué en l'espace de 3 ans au poste d'intervenante à responsable d'agence 3 ans c'est hyper rapide oui très rapide alors vous avez pris le destin je me suis battue je me suis battue j'ai donné tout ce que j'avais toutes mes tripes pour me dire c'est pour moi je suis dans le métier que j'aime que j'apprécie qui est plein de valeur et on en parle beaucoup depuis tout à l'heure mais en fait au 2 c'est aussi pour le bien-être de toutes les femmes on est là pour les aider sur les tâches ménagères on est là pour l'éducation des enfants voilà parce qu'on est là pour qu'elles puissent grandir on les aide à grandir en fait c'est ce que vous trouvez très valorisant c'est de pouvoir être source en effet d'accompagnement de réussite de vie finalement tout à fait d'être là au quotidien dans la réussite de toutes les femmes en fait pour lesquelles aujourd'hui on intervient chez qui on intervient alors justement vous avez été femme de ménage votre maman faisait ce métier tout à fait c'est un métier difficile on ne l'apprend à personne c'est un métier ingrat aussi parfois c'est une sorte de revanche aussi dans ce parcours et dans le fait qu'aujourd'hui vous décidiez pour d'autres vous choisissez aussi ces gens là et vous allez leur permettre peut-être d'avoir une évolution de carrière en fait ce que je veux surtout c'est que les gens acceptent en fait et soient reconnaissants du métier qu'ils font parce que moi j'ai beaucoup d'intervenantes qui ne se rendent pas compte en fait que ce sont des femmes exceptionnelles ce n'est pas parce qu'elles font du ménage qu'elles sont stupides ou idiotes c'est juste que voilà elles ont besoin de ça de ce cap pour peut-être grandir et évoluer dans la vie et je souhaite vraiment que ce métier soit revalorisé parce que c'est un métier humain c'est le plaisir de faire plaisir aux autres d'être toujours là pour que quand on fait des interventions quand on fait des prestations qu'on rentre chez soi qu'on soit content de la journée qu'on ait fait qu'on soit intervenante ou qu'on soit responsable d'agence alors vous gérez justement 62 intervenants c'est-à-dire c'est ça tout à fait du service à la personne ils doivent tous rêver de devenir ils m'adorent je les adorent tout simplement oui vous représentez forcément un symbole de réussite concret tout à fait voilà ça donne les moyens de se dépasser on peut nous aussi arriver en fait elles me respectent beaucoup suite à ça en fait elles savent que je connais leurs galères je sais ce qu'elles vivent au quotidien en fait leur fatigue en rentrant chez elles elles sont épuisées enfin ça je le il faut faire le ménage chez soi tout à fait après il faut faire le ménage chez soi il faut s'occuper des enfants donc je sais ce qu'elles vivent au quotidien et quels sont les atouts indispensables pour vous pour évoluer ça c'est une information concrète qui peut intéresser des tas de jeunes femmes qui exercent ce métier vous qui arrivez à déceler les atouts particuliers qui sont nécessaires pour pour évoluer le goût du métier il faut aimer son métier il faut aimer le métier qu'on fait pour pouvoir évoluer c'est impératif d'aimer vraiment ce qu'on fait le goût de s'investir chez les autres et de leur rendre tout à fait de leur faire plaisir des enfants qui vont mieux une maison tout à fait exactement merci beaucoup Manuela pour votre témoignage parce que la passion que vous mettez dans ce parcours je trouve que c'est le sésame aussi de la réussite et qu'on soit gestionnaire de patrimoine dans le ménage d'abord dans les relations humaines peu importe cette passion là elle vous permet de déplacer des montagnes et puis il y a une autre information intéressante aussi qui peut être valable pour vous trois c'est que si tous les patrons avaient démarré en bas peut-être aussi des relations humaines beaucoup plus fortes dans l'ensemble et plus fortes entre les salariés alors je vais maintenant donner la parole à Sylvie Giano bonjour vous êtes donc directrice des clients particuliers d'EDF c'est à dire nous tous en fait ça représente à peu près 26 millions de personnes oui c'est clients particuliers en opposition aux entreprises et aux professionnels voilà c'est ça clients résidentiels également voilà c'est ça les entreprises et les particuliers dont nous faisons partie alors vous avez fait Polytechnique vous avez fait l'école des mines c'est vrai qu'à l'inverse de Muriel Emanuela vous avez un parcours scolaire universitaire tout à fait méritant et en tant que femme d'ailleurs vous avez dû vous faire votre place au milieu de nombreux hommes qui continuent d'ailleurs de peupler les bancs de ces écoles là comment ça s'est passé vous avez démarré vous aussi votre carrière chez EDF on passe en différents niveaux statuts et ce que je retiens c'est que les responsabilités vous sont nécessaires c'est à dire qu'un job où il y a peut-être moins de management ou de responsabilités vous éteint et vous convient moins est-ce que c'est comme ça que vous vous définiriez ? effectivement j'ai démarré chez EDF en sortie d'école d'ingénieur alors je suis devenue ingénieure parce qu'à l'époque quand j'étais adolescente il y avait tout un mouvement qui s'appelait Femmes ingénieures allez-y et l'éducation nationale poussait ça donc je suis rentrée dans cette filière là et puis effectivement j'ai réussi ces écoles et je suis rentrée chez EDF parce que j'avais envie d'encadrer des équipes et j'ai rencontré un manager qui m'a fait confiance j'ai encadré 30 techniciens hommes à l'époque voilà et ça m'a donné envie d'animer de manager de construire des projets et qui n'ont jamais été rebus à l'autorité d'une femme effectivement j'ai ça dans les tripes c'est-à-dire que après ce premier travail d'ailleurs j'ai fait un bébé et pendant le congé de maternité à un moment donné moi je tourne un peu en rond donc voilà il faut que je recommence autre chose vous n'avez pas vécu ce que beaucoup de cadres peuvent vivre après le retour d'ailleurs de congé maternité d'un premier enfant de vous retrouver non j'ai rebondi en fait sur un autre poste EDF m'a proposé différents parcours c'est la force de ce grand groupe on peut exercer différentes fonctions ensuite je me suis plutôt orientée vers des fonctions marketing, commerciales ce qui fait qu'aujourd'hui on m'a proposé il y a plus de deux ans et demi cette magnifique responsabilité qui me passionne en tout cas le sexisme ou ces comment dire ces obstacles-là dont on peut aussi se questionner vous ne les avez pas vécu je ne sais pas ce que vous retenez en tout cas de votre évolution je mets ça un peu sur le compte du fait que j'ai toujours été baignée vous savez en classe préparatoire je me souviens on était deux ensuite en école d'ingénieur on était un petit pourcentage de femmes et donc finalement je me rends compte que c'est naturel d'être parfois dans des milieux un peu plus masculins et donc je l'oublie au quotidien je trouve presque un atout d'être une femme puisqu'on est un peu différent aussi donc j'ai été habituée ce qui fait que je ne me pose pas la question au quotidien ça s'est fait plutôt naturellement exactement vous avez deux enfants deux adolescents je crois est-ce que là il y a eu des frustrations des difficultés sans doute à concilier les deux on le vit toutes on essaie de faire avec mais on se doit en effet d'être sur tous les fronts comment ça s'est passé pour vous avec vos enfants est-ce qu'ils ont été frustrés est-ce que vous leur avez manqué le sujet justement de la difficulté il arrive effectivement dans cet équilibre là on a utilisé beaucoup le mot équilibre depuis ce matin effectivement ça se nourrit l'un l'autre la vie professionnelle et la vie personnelle on a un petit peu les deux dans la tête tout le temps et puis de temps en temps il arrive un sentiment de culpabilité je me dis quand j'arrive un jour un peu plus tard je me dis oulala est-ce que mes enfants ça leur manque pas quand ils sont petits on va chez le pédiatre souvent il faut s'organiser donc on se dit oulala il faut je ne peux pas être là partout ni bien l'un ni l'autre et en fait vous parliez de la confiance tout à l'heure moi j'ai la chance d'avoir deux enfants j'ai une fille qui est en terminale et un fils qui est en troisième ça présente d'autres je parlais des pédiatres maintenant il y a d'autres sujets j'ai le bac le preuve APB etc en ce moment c'est quelque chose mais en même temps mes enfants ils me renvoient des signaux positifs ils sont fiers de vous ? je ne sais pas si c'est une fierté mais souvent ils me disent t'es la meilleure maman du monde voilà donc ça ces signaux là je les prends pour moi ça me fait du bien et ils m'aident c'est pour ça que je dis que ça se nourrit l'un l'autre et c'est extrêmement important pour de s'accomplir pour cet équilibre et je crois que ça fait partie du fait que je me sens bien et que je ne regrette pas et que j'assume bien tout ça oui est-ce que vous êtes toutes les deux vous avez deux enfants aussi Manuela je crois et Muriel aussi des adolescents comment vous en chef d'entreprise que vous êtes j'ai une petite fille de 6 ans ah oui pas encore adolescente mais j'ai un fils après adolescence 11 ans et qui vivent bien voilà votre temps professionnel ils sont toujours fiers de moi en fait ils me le disent souvent et aussi mon mari en fait qui m'a beaucoup soutenue qu'est-ce qu'il fait votre mari dans la vie ? il est chauffeur en transport en commun d'accord et il vous a soutenu c'est important il a toujours été là pour moi dans toutes les étapes oui et ça c'est important c'est une des raisons du succès c'est ça exactement bien sûr vous aussi Muriel ça a été votre cas dans votre cours oui oui on est mariés depuis 20 ans donc voilà tout se passe très bien malgré l'investissement au travail les enfants vont bien aussi 17 ans je suis aussi en plein dans APB et le bac et puis 11 ans je crois qu'ils ont énormément gagné en autonomie en bien-être dans leur vie en général mais c'est vrai que moi aussi je suis passée par plein d'étapes de doute et de culpabilité souvent aussi dans le regard d'autres femmes qui quand ils étaient jeunes vous posent des questions sur quand même cette idée saugrenue qui consiste à pas être à 100% avec eux j'ai quelques anecdotes comme ça qui m'ont marqué et quelque chose qui m'a vraiment aidé à basculer c'était une vieille dame directrice ancienne directrice d'école qui un jour m'a dit ce qui est important c'est pas le temps que vous y passez mais le quart d'heure que vous consacrerez avec une vraie qualité de présence et le dialogue que vous aurez avec eux je crois que ça fait toute la différence la qualité la qualité on a toutes les quatre on est sur le même à valoriser la qualité plutôt que la qualité et chacun s'y retrouve et c'est une façon de leur transmettre aussi de l'ambition alors tout à fait on parlait tout à l'heure en effet d'arriver à transmettre l'envie de se réaliser que ce soit aux petites filles ou aux petits garçons et ça passe sans doute par des parcours réussis et un investissement dans le travail en tout cas merci infiniment à toutes les trois parce que je suis très fière de vous avoir rencontré d'avoir mis en valeur votre parcours à toutes les trois merci je voulais te remercier mais oui on va les mettre là-haut merci beaucoup Mélissa merci à vous toutes les trois alors maintenant après notre séquence témoignages nous avons notre séquence le débat des experts voilà je vais attendre que vous installiez un petit peu tous là parce que il y a une petite transition je voudrais m'assurer que mes invités sont dans la salle donc François je t'ai vu mais je n'ai pas vu Najoie ah super tu veux pas descendre un peu pour eux et Séverine elle est là d'accord super très bien oui peut-être on attend un peu une petite transition que tout le monde s'installe on n'est pas en retard c'est pas en retard Merci. Ça ne marche plus, là ? Ah si, c'est bon. Ok. C'est bon ? Ok, alors maintenant, le débat des experts. Alors ce matin, je ne sais pas si vous vous souvenez, 60%, c'est quoi ce chiffre, 60% ? Le chiffre de Dominique Lévy, de l'étude Ipsos, c'était donc le pourcentage des femmes de 18 à 29 ans qui a déjà intégré une future mise entre parenthèses de sa carrière. Alors dans ce débat des experts, on va se demander pourquoi et comment, voilà, avec des experts que je vais maintenant inviter à nous rejoindre. Donc elle a 39 ans, elle est économiste à l'Université Paris-Descartes et vient de publier un rapport sur l'accès à l'emploi des femmes. C'est aussi une femme engagée puisqu'elle préside un centre d'hébergement pour jeunes femmes victimes de violences. Je suis très heureuse d'accueillir Séverine Lemière. Bonjour. Et si on en finissait avec la ménagère, appelle-t-il de ses voeux dans son dernier livre. Cet homme a dédié sa vie à la défense des femmes. Il travaille depuis plus de 20 ans sur l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, il est administrateur du laboratoire de l'égalité et délégué général de l'ORS. Venez nous rejoindre, François Fatou. Ingénieure de formation, elle a un CV en béton. La construction est d'ailleurs son lot quotidien puisqu'elle pilote le développement de Neom, une filiale du groupe Vinci. A 31 ans, elle est aussi la toute jeune présidente du club 21e siècle. Ce réseau d'influences d'où sont issus des personnalités comme Fleur Pellerin ou Ramayad et dont le but est de promouvoir l'égalité des chances en valorisant la diversité française. Je me réjouis de recevoir Najwa Arduini El Adfani. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et je vais vous demander, Séverine Lemière, quel est l'impact réel de l'arrivée d'un enfant sur la carrière d'une femme ? Alors peut-être deux éléments à retenir. D'une part, il faut savoir que malgré les modes de garde, etc., le taux d'emploi des femmes chute terriblement avec l'âge et avec le nombre des enfants, alors qu'il ne change absolument pas pour les hommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, plus d'une mère sur deux en France réduit ou cesse son activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants. Alors ça veut dire que concrètement, les pères ne prennent pas suffisamment en charge les enfants. Et donc François Fatou, je voulais vous demander, les nouveaux pères dont quand même les médias nous rebattent les oreilles depuis des années, c'est en fait une vaste arnaque ? Je ne sais pas. Juste peut-être une petite remarque, Anne-Cécile. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais le fait de passer d'un débat de témoins à un débat d'experts a peut-être refroidi la salle. Ah oui, c'est vrai. Et si je dis ça, finalement, je me faisais la remarque que plutôt qu'experts, je préfère me qualifier d'observateur engagé. D'accord, François. C'est important parce que je ne pense que je ne serais pas là ici à prendre plaisir, à débattre avec vous si je n'avais pas croisé des engagements personnels et un parcours professionnel. Et si je dis ça, c'est qu'on ne peut pas dissocier, finalement, vie privée, vie professionnelle et vie publique. Ça, je pense que ce distinguo, il faut le casser parce que c'est une totale hypocrisie. Donc revenons à la vie privée, justement. Pour répondre à cette question, tout à l'heure, j'entendais que finalement, ce qui était important, c'était plutôt la qualité que la quantité. C'est d'ailleurs un argument que j'essaie de faire valoir auprès de ma femme en disant finalement, si je suis peu disponible, ce qui est important pour les enfants, c'est qu'ils voient leur père, effectivement, dans des moments privilégiés. C'est vrai que les chiffres nous font un petit peu peur. Simplement, les statistiques de l'INSEE, vous savez qu'en 20 ans, les hommes ont investi leur part de responsabilité de 7 minutes. Donc l'écart n'est plus que de 1h48. Je dis ça, c'est d'ailleurs tout écrit dans un petit ouvrage du laboratoire de l'égalité. Alors la bonne nouvelle, quand même, c'est que nous avons calculé l'égalité sera atteinte en 2460. Voilà, donc ça, c'est le point tout à fait positif. Peut-être une remarque, puisqu'on parlait tout à l'heure de qualité de l'investissement. Ce qui me frappe, c'est qu'en plus d'un temps qui est inégal, c'est qu'il y a une culpabilisation permanente des femmes dans le fait qu'elles doivent concilier travail et vie familiale. Tout à l'heure, les questions étaient posées autour de ces problématiques de conciliation. Mesdames, vous avez des investissements, mais comment arrivez-vous à concilier ? Ce qui m'a frappé, c'est que lorsque nous interpellons des dirigeants, des hommes de pouvoir, que ce soit dans la politique, dans les entreprises, jamais on n'ira leur poser des questions sur ces enjeux de la conciliation. Est-ce que je peux juste me permettre quelque chose d'assez amusant ? Une navigatrice avait été interviewée par un support de presse, en l'occurrence c'était Paris Match, en 2012. Je vous donne les quelques questions qui avaient été posées à cette navigatrice. Votre fils n'a pas trop pleuré en vous voyant quitter le quai, mais vous prenez part à la course la plus dangereuse. « Être mère ne vous a pas calmé ? Vous ne culpabilisez pas de laisser votre bébé pendant 3 mois ? » Quand même, 3 mois sans mère, c'est beaucoup. Et puis alors là, ce que je trouve terrible, notamment sur des enjeux économiques, pour un sponsor, n'est-ce pas un handicap de soutenir une jeune maman ? Donc très clairement, c'est peut-être pas responsable de la part de, finalement, de sponsor de financer une femme qui va partir en mère. « Comment allez-vous rester en contact avec Rimmels ? » Etc. Il y avait une douzaine de questions. Donc l'interview posait exclusivement sur cet enjeu de la conciliation. Non, mais vous avez raison, on a notre responsabilité, nous les médias, dans la manière dont les femmes sont présentées, et la conciliation et la prise en charge par l'homme et par la femme sont présentées. Mais revenons quand même sur le fait que les hommes, bien sûr, on prend notre part, nous le L, on y réfléchit beaucoup, on essaye de progresser sur ces questions-là. Non, non, c'était pas une interpellation du journal. C'était simplement le fait de dire que la question de l'ambition doit être posée dans les deux sens, et qu'il ne peut pas y avoir ambition pour les femmes dans l'égalité. Et qu'il faut demander au grand patron également s'ils vont chercher leurs enfants à l'école à 4h30 et comment ils font pour gérer leur culpabilité. Tout ça, vous avez tout à fait raison. Simplement, si les hommes ne prennent pas leur charge dans l'espace privé, on n'y arrivera pas. Alors, dans votre livre, vous appelez à une progression sur ce plan-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on ne va quand même pas mettre des policiers dans les domiciles privés pour mesurer le temps de passage de balai et d'occupation des enfants par les hommes. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, très concrètement, c'est déjà de casser cette séparation dans les débats publics entre sphère publique et sphère privée. Ça, c'est un vrai problème. Il y a d'autres solutions, d'autres moyens pour l'État de construire des politiques publiques que de mettre, effectivement, Donc les politiques publiques, en fait. Alors, simplement, je souhaiterais venir sur deux points. Quand les femmes, effectivement, ne disposaient pas de leur corps, est-ce que c'était un sujet d'ordre privé ou un sujet d'ordre public ? Quand il a fallu attendre 1971 pour que les femmes soient autorisées à ouvrir un compte bancaire. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous considérions que c'était une affaire privée et que l'État n'avait pas à se mêler de ces politiques, effectivement, de couple. Quand en 2012, en 2014... Et vous n'allez pas faire votre garçon et monopoliser tout le débat. Il y a des filles aussi qui doivent parler dans ce débat. Pour faire court, pour faire court. Vous avez raison. La dimension privée doit être traitée par les politiques publiques. Bien sûr, on ne remet pas ça du tout en question. Ce que je disais, c'était que c'est un peu compliqué. On ne va pas faire la dictature, aller dans les familles pour mesurer tout ça. Mais dans les politiques publiques, justement, vous parliez du congé de paternité. Ça, c'est un très bon moyen. Oui. Alors, simplement, il y a un point. Aujourd'hui, toutes les journées, nous allons parler du salarié. 80% des personnes qui travaillent ont le statut de salarié. N'oublions pas les femmes qui travaillent dans le domaine du petit commerce, dans le domaine des exploitations agricoles. Vous savez, d'ailleurs, la délégation femmes du CESE est très sensible à cette question. Vous savez que le statut de conjoint collaborateur est un statut facultatif. C'est que les hommes qui sont commerçants ont la possibilité d'affilier leur conjointe, effectivement, à la sécurité sociale et de leur donner des droits. C'est une faculté. Ce n'est pas une obligation. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait encore un travail domestique gratuit pour des centaines de milliers de femmes ? Et là, je pense à toutes celles qui, effectivement, ont ce statut de conjoint. Peut-être qu'autour de vous, vous avez autour de vos proches des personnes qui sont dans cette situation. Nous avons connu nos parents, nos mères, qui étaient dans cette situation-là de travail domestique gratuit. Est-ce qu'en 2014, doit-on poser ou pas la question d'un statut d'une affiliation obligatoire pour les personnes qui travaillent à domicile ou à l'extérieur ? Simplement, je rappelle un point. En 2011, nous avons la première convention internationale de l'OIT sur la question du travail domestique. Cela veut dire qu'avant, beaucoup de personnes qui travaillaient au domicile des particuliers n'avaient aucun droit. Voilà. C'est peut-être aussi à l'État d'intervenir sur le fait que, quand il y a un travail chez des particuliers, il y a une réglementation qui puisse s'appliquer. OK. Séverine Lemire, parmi les politiques publiques, on a aussi la question du congé parental, qui vient de faire l'objet d'une réforme qui n'est pas encore entrée en vigueur, mais jusqu'ici, le congé parental pouvait durer jusqu'à 3 ans. Désormais, il peut toujours durer jusqu'à 3 ans, mais à condition que les 6 derniers mois soient pris par le père. Je crois que vous avez des remarques à faire sur cette réforme, et vous n'êtes pas forcément convaincu de ce que ça va convaincre les pères de s'occuper davantage de leurs enfants. Alors, on ne vous entend pas ? Il est branché, votre micro ? Oui, oui. Ah, voilà celui-là. Alors déjà, quand même, c'est une bonne idée. Moi, je trouve qu'inciter au partage entre père et mère du congé parental, c'est une bonne idée. Il faut inciter à ce partage, et c'est le rôle des politiques publiques. Ça, je trouve que c'est très important. C'est-à-dire que ça ne doit pas rester un problème d'arrangement du couple. C'est le rôle des politiques publiques. Et dans politique publique, il y a public et il y a politique. Et c'est important de bien préciser les deux aspects. Après, concrètement, sur la proposition qui est dans le projet de loi, nous, dans le rapport qu'on a rendu à la ministre, qu'on n'est plus mitigé parce qu'on ne voit pas bien comment le partage pourrait se faire au bout de deux ans et demi de spécialisation de maman, comment papa viendrait prendre les six derniers mois. Voilà. Là, on est plus interrogative sur la faisabilité pratique. Et alors, je crois que vous avez aussi des remarques à faire en matière de politique publique sur, vous savez, cette allocation... Enfin, ce qui était l'ancienne allocation parentale d'éducation qui, maintenant, s'appelle le complément de libre choix d'activité, le CLCA, et qui, d'après vous, est littéralement un piège pour le travail des femmes et, évidemment, du coup, pour l'ambition des femmes puisque c'est très difficile, après, de se remettre au travail, c'est ça ? Et même, vous m'aviez parlé de trappe à précarité. Voilà. Alors, en fait, oui, le congé parental est un vrai frein, en fait, à la carrière, à l'emploi des femmes. Alors, en même temps, c'est un frein différent selon les situations de femmes. C'est-à-dire que toutes les femmes ne connaissent pas le même frein par rapport au congé parental. Et puis, attention, parce que quand on parle des parents qui gardent leurs enfants, à 97%, ce sont des mamans. Donc, quand on parle des mamans qui sont au congé parental, il y a plusieurs situations. La première situation, ce sont ces femmes qui touchent, en fait, ce complément libre choix d'activité, c'est-à-dire cette allocation qui est versée par la CNAF et qui permet un revenu pendant ce temps de non-activité professionnelle. Eh bien, il faut savoir que les femmes qui touchent ce CLCA, il y a toute une partie de ces femmes qui ne sont pas en congé parental, c'est-à-dire qui ne sont pas protégées par le dispositif du droit du travail. Et c'est quand même 40% des bénéficiaires de cette allocation. Pourquoi ? Parce que c'était des femmes soit qui étaient dans des situations très précaires de CDD, d'intérim, et qui, donc, n'ont pas ce droit par le droit du travail, soit qui étaient déjà sans emploi avant. Et pour elles, il y a un vrai risque, en fait, de maintien dans l'inactivité, de trappe à l'inactivité, de rester dans l'inactivité. Et puis, il y a les femmes qui touchent cette allocation, mais dans le cadre d'un congé parental, c'est-à-dire protégées par le droit du travail. Alors, pour elles, il y a quand même cette protection minimale de retour à l'emploi, même si les cas de discrimination sont fréquents au retour du congé parental. Néanmoins, il y a cette protection. Par contre, il y a un autre piège pour elles, qui est le congé parental pris à temps partiel, où, là, en fait, ces mères s'habituent, ont trouvé une organisation par le temps partiel et, à la fin du congé parental, restent à temps partiel. Et donc, là, on a un dispositif de politique familiale qui, en fait, incite à, en partie, un retrait d'activité des femmes, parce que le temps partiel, c'est un salaire partiel, une carrière partielle, une retraite partielle. Et vous disiez aussi que, bien souvent, en fait, ce congé parental, enfin, cette allocation, en fait, elle est donnée aussi par l'État pour pallier les carences de mode de garde dans notre pays. C'est-à-dire qu'il faut quand même le redire, 10% seulement des enfants de moins de 3 ans ont une place en crèche en France aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un vrai souci pour la carrière au féminin, parce que quand on a des problèmes pour faire garder ses enfants, forcément, on est moins investi dans sa vie professionnelle. Est-ce que vous pensez, alors là, je vous demande à tous les deux, François et Séverine, est-ce qu'un jour, dans ce pays, on aura un vrai service public de la petite enfance que les politiques nous promettent depuis maintenant plusieurs élections présidentielles, mais à chaque fois, on nous dit, quand on est aux affaires, ah, mais oui, mais bon, on n'a pas les moyens, on est en restriction budgétaire. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura le droit à ce service public de la petite enfance ? En tout cas, il faut tout mettre en œuvre pour inciter à la création de ce service public de la petite enfance. Donc, il faut maintenir la pression. Il faut maintenir la pression. Aujourd'hui, il y a même une absurdité qui est que cette allocation-là, donc ce CLCA, c'est même considéré comme un mode de garde, ce qui est une aberration. Le besoin, il est bien sûr en mode de garde collectif. On estime qu'il manque 400 000 places en crèche en France. La moitié des besoins en mode de garde ne sont pas satisfaits, donc il y a une vraie urgence. C'est-à-dire que si on veut avoir des politiques publiques qui prônent l'égalité, à minima, il faut que la responsabilité de la prise en charge des enfants soit un enjeu de politique publique et pas un enjeu de couple. Donc nous, on va, comme magazine féminin, continuer à maintenir la pression. La joie, Arduini, elle a... Je peux simplement rajouter un point sur cette question de l'intérêt aussi d'avoir un véritable service public. Ça sera aussi des emplois à temps ploi qui permettront aussi aux hommes de pouvoir accéder à ces métiers parce que nous savons que dans la petite enfance, nous sommes à 90% de travail féminin et qu'on parlait d'ambition. Les hommes, les garçons n'ont pas l'ambition d'aller vers les métiers de la petite enfance. C'est aussi une vraie réflexion que nous devons conduire et est là qui vise aussi la question des théorétiques. Vous avez raison, François, de le signaler parce que c'est vrai aussi que comme problème par rapport à l'ambition des femmes, par rapport au travail des femmes, c'est que toutes les femmes se retrouvent cantonnées dans les mêmes filières professionnelles et voilà, il y a une vraie spécialisation des filières qui, après, les plombent dans leur carrière. Najwa, Arduini, Elat, Fanny, vous n'avez pas d'enfant encore. Quand vous entendez tout ça et vous faites une carrière brillante dans le secteur privé, dans le groupe Vinci, quand vous entendez ça, ça vous fait un peu peur, non ? L'idée de construire votre famille et en même temps de continuer à faire carrière ? Non, mais ce qui me rassure, c'est que vous êtes nombreuses à réussir à concilier les deux, donc j'ai tendance à me dire qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas non plus. Oui, il y a des pistes quand même. Il y a quand même des pistes d'amélioration. D'accord. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à la question de l'entreprise. Voilà, on a parlé du problème de la vie privée, on a parlé des politiques publiques, évidemment on a été un peu rapidement, mais maintenant on va parler des entreprises. C'est ce qui se passe dans les entreprises. Je voudrais que, Majoua, vous me racontiez, vous travaillez dans le monde de la construction, donc que vous me racontiez un petit peu si, enfin ce monde il est traditionnellement quand même machiste. Vous, vous êtes ingénieur, est-ce que vous avez eu à souffrir personnellement du machisme dans votre travail ? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai, en effet, j'ai fait une école d'ingénieur dans le bâtiment, donc j'ai commencé comme ingénieur travaux sur les chantiers, où là quand même on est confronté à une population d'ouvriers qui est à 100% une population masculine. Donc il a fallu surtout jouer sur le côté jeunes et femmes. Là où je crois qu'on peut faire valoir certains atouts que les hommes, en tout cas un terrain sur lequel les hommes ne vont pas, c'est que je crois qu'on sait faire preuve parfois d'un peu plus d'humilité, et qu'on arrive moins sur nos grands chevaux en disant voilà j'ai mon diplôme, je sais tout. Et à mon avis, j'ai plus usé du fait d'accepter, d'apprendre aussi de ces populations qui connaissent le terrain mieux que moi, a priori. Et vous me disiez qu'il y avait quand même encore beaucoup de préjugés dans le monde du travail sur la montée en puissance des femmes. Est-ce que vous avez été personnellement victime de ce préjugé ? Oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'une femme ambitieuse, dans l'esprit des hommes, ça ne colle pas très bien. En tout cas, moi je l'ai vue comme telle. Et c'est plutôt vu comme un défaut. Donc l'homme ambitieux, le jeune qui arrive et qui a envie de plusser dans une entreprise, c'est une jeune personne. Dès lors que c'est la femme, tout de suite, voilà, on nous taxe de... J'ai même entendu parfois dire, ah ben ça y est, les fémens sont de retour. Voilà, non, ça n'est pas ça. On a aussi le droit d'envisager une carrière. Rassurez-vous, vous allez habiller au bureau quand même. Oui, c'est sûr, je vous rassure, Anne-Cylle. Ce serait un peu catastrophique dans une boîte de BTP. C'est incroyable qu'on vous pose ce genre de questions. Enfin, qu'on vous parle ainsi. Alors justement, le Club 21, dont je l'ai dit, qui est un club, un réseau d'influence, qui vit à valoriser la diversité française pour promouvoir l'égalité des chances. Le Club 21 a lancé justement un programme de mentoring des membres du club vis-à-vis de jeunes femmes issues des minorités visibles pour les aider à mieux se promouvoir dans leur vie professionnelle. Est-ce que vous pourriez me raconter ce que c'est que ce programme ? Pourquoi l'avoir lancé ? Et un peu en quoi il consiste ? Effectivement, le Club 21e siècle travaille sur toutes les thématiques autour de l'égalité des chances et de la promotion de la diversité. On a fait un constat récemment, nous en tout cas, on a décidé de travailler sur un double critère, qui est celui de la parité homme-femme et celui de la diversité ethno-culturelle, parce que simplement les chiffres donnés par le CDE et l'INSEE ont démontré que la jeune fille issue d'une diversité ethno-culturelle avait bien plus de chances de toucher le double plafond de verre que la jeune fille d'origine française. Donc on a décidé de travailler sur ce terrain, alors juste quelques chiffres, mais très rapides, le taux d'employabilité entre les jeunes filles d'origine étrangère et les hommes d'origine étrangère est de 17 points. Ce qui est quand même déjà un grand nombre, et dans l'esprit de chacun, on imagine que c'était plutôt le contraire. Et plus que ça, si on prend les jeunes femmes d'origine étrangère et les jeunes femmes d'origine française, il y a encore un écart de 10 points. Donc le double plafond de verre, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et on a décidé, donc on s'est associé à PWN, qui travaille beaucoup sur le... Qui est donc un réseau de femmes professionnelles européens. Déployés un peu partout dans le monde, européens à la base, mais qui se déploient dans d'autres pays. Donc on a travaillé ensemble sur la problématique de mentoring, en se disant que l'un des moyens d'appréhender en tout cas ce double parfum, et éventuellement de le percer, ce que c'est quand même le but, c'est de pouvoir aider des jeunes filles en leur attribuant chacun un mentor ou une mentor qui va les accompagner. Mais je voudrais que vous décriviez ce programme, que vous m'expliquez de quel type de discrimination concrète souffrent ces femmes. Des discriminations à l'embauche, des discriminations pendant leur parcours. Donnez-moi des exemples, soyez plus précises là-dessus. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les jeunes filles, on a d'abord eu du mal à les recruter. Simplement parce qu'elles ne se rendent pas compte que le double plafond de verre va les toucher. Donc il y a une espèce de déni quand même. Et donc il y a aussi un vrai travail de prise de conscience, l'objectif n'étant quand même pas de les braquer contre l'homme dans l'entreprise. On n'est pas non plus dans ce combat aussi violent. Si on n'est plus à l'active, on n'est pas du tout dans un... On est toutes d'accord. Alors oui, il y a une discrimination à l'embauche, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est difficile de le mesurer. D'abord parce que les entreprises n'osent pas mesurer. Bien que la CNIL aujourd'hui est le défenseur des droits et ait mis des règles qui permettent de le faire, il y a encore une crainte autour de ce sujet. Donc on n'a pas de chiffres qui démontrent à quel point la discrimination est une réalité. Mais alors il y a la discrimination à l'embauche, c'est sûr, parce qu'il y a toujours cette crainte. La jeune fille qui a 30 ans, pas d'enfant, mariée, on se dit que potentiellement, elle peut quand même disparaître quelques mois, ce qui peut parfois créer un drame dans l'esprit de certains. C'est le soupçon d'indisponibilité future. Exactement. Et ensuite, dans le parcours, là encore une fois, si on ne mesure pas, on ne sait pas donner des chiffres. Mais il est évident, et on le constate quand même, que le parcours de ces jeunes filles n'est pas celui des jeunes hommes qui sont rentrés en même moment dans l'entreprise. Et pour preuve, sinon on aurait quand même un peu plus de femmes à des postes à haute responsabilité. On aurait, en tout cas, autant d'hommes que de femmes. Très bien. Alors dites-nous un peu en quoi ça consiste. Donc si j'ai bien compris, vous avez organisé des pères, P-I-R-E-S, avec des jeunes filles, enfin des jeunes femmes et des mentors, qui vont se rencontrer pendant un an, c'est ça ? Tout à fait. L'idée, c'est que chaque mentoré ait son propre mentor, le voie ou la voie, sur une durée d'un an, donc à une fréquence qu'ils estimeront chacun la plus raisonnable possible, mais à minima une fois tous les deux mois. On organisera aussi, avec PWN, toujours des séances de table ronde, avec des témoignages de femmes, comme vous le faites là, aujourd'hui, qui pourront expliquer un peu quels ont été leurs écueils et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour pouvoir avoir des parcours plutôt exemplaires. Donc c'est en tout cas, l'objectif de ce programme, c'est de donner confiance en soi, de leur expliquer aussi quels sont les codes de conquête du pouvoir, parce que l'entreprise a été créée par l'homme, pour les hommes. Donc les femmes, on arrive un peu dans un milieu qui n'était pas prédestiné, qui ne nous était pas prédestiné, mais malgré tout, il faut aussi qu'on comprenne comment ça fonctionne. C'est aussi savoir oser l'ambition, savoir prendre une position claire dans une réunion, savoir se mettre en avant sans avoir peur, d'être taxé justement de fémen, par exemple. Exactement, ça n'est pas une insulte du tout, non, non, bien sûr. Alors François, Fatou, je sais que vous dites souvent que le monde de l'entreprise est quand même encore hostile, enfin, pas hostile aux femmes, mais d'une certaine façon, vous expliquez la difficulté pour les femmes de progresser au sein de l'entreprise par la difficulté qu'ont de plus en plus d'hommes aussi à se conforter à un certain nombre de règles, et vous parlez de violence. Vous dites que l'entreprise est quelque chose de violent et que les femmes ont du mal avec cette violence et que les hommes ont de plus en plus de mal, ce qui nous rassure, parce que ça va peut-être changer, du coup. Ils ont de plus en plus de mal, mais je pense qu'ils ont une difficulté... C'est quoi cette violence ? Ils ont une difficulté aussi à exprimer cette violence qu'ils peuvent ressentir. J'ai beaucoup de difficulté à entendre, effectivement, des hommes évoquer ces problématiques, alors que les chercheurs, les sociologues, comme Christophe Dejour, ont parlé de cette injonction à la vérité, ce cynisme virilé. C'est vrai qu'il y a un tabou à aborder la question de la violence masculin, qui s'exerce vis-à-vis des femmes, le sexisme, le harcèlement et tout ce que nous pouvons connaître, mais qui s'exerce vis-à-vis des hommes. Et c'est vrai que les hommes doivent s'inscrire dans ce modèle qu'on appelle d'injonction à la vérité, parce que s'ils ne s'inscrivent... À la vérité, vous voulez dire ? D'injonction à la vérité, parce que si eux-mêmes ne s'inscrivent pas dans cette logique-là, ils seront aussi rejetés. Et je dis ça parce que nous avons une réflexion avec des entreprises du BTP sur la question de la féminisation, effectivement, d'un certain nombre de métiers. Une des difficultés auxquelles sont confrontées ces entreprises du BTP, c'est le fait de pouvoir garder des femmes ouvrières, des femmes employées, parce qu'effectivement, au bout de quelques semaines, quelques mois, elles décrochent. Et d'ailleurs, se poser la question, et nous réfléchissons avec ces entreprises, sur la création de réseaux de femmes ouvrières, effectivement, cette idée de réseau, ça ne doit pas être simplement l'apanage des femmes qui êtes supérieures, mais que s'il faut créer des solidarités, traduire, effectivement, des réalités, des mots, la violence est quelque chose de tabou. Et nous voyons aussi comment, dans le monde syndical, ces questions de la violence masculin et aussi doit être mis en débat, c'est comment nous arrivons, effectivement, à exprimer cette problématique. Je peux vous dire que là, ça fait partie des sujets à mettre en oeuvre. Un des arguments que nous mettons en avant pour, je dirais, sensibiliser les dirigeants, les hommes à cette question de la violence, c'est que c'est une nuance vis-à-vis des autres, c'est aussi une violence rentrée. C'est-à-dire qu'à force de subir soi-même cette violence qui vous est imposée, cette violence, voire même humiliante, homophobe, à un moment donné, vous pétez les plombs, un simple chiffre, 75% des suicides sont des suicides masculins. Najwa, je vois que vous voulez réagir. Oui, effectivement, parce que je trouve que le mot violence peut parfois faire peur. Et c'est vrai que moi, j'en ai plutôt une tendance à voir les choses sous l'angle du rôle modèle. Et je crois que plutôt de véhiculer l'image de la violence en entreprise, et a fortiori dans le monde, dans des mondes dits masculins, l'industrie ou des BTP. Encore une fois, je trouve que le mot violent est très difficile parce que je n'ai pas l'air, à mon avis, d'être complètement... Voilà, je ne suis pas sûre de respirer le non-épanouissement non plus. Mais en tout cas, plus que ça, je crois qu'il y a une vraie notion de rôle modèle, en fait. Et si on est plus de femmes à occuper certains postes, alors on donnera aussi envie aux autres d'y croire et de venir vers ces milieux qui ne leur sont pas normalement destinés. Séverine, vous voulez réagir ? Oui, oui, oui. En effet, le rôle des modèles est très important. Après, c'est une vision très, très positive. C'est important de la partager. Il y a aussi quand même des réalités un peu factuelles qui sont beaucoup plus dures. On parlait des quartiers sensibles, par exemple, et des doubles discriminations. Il faut quand même se rendre compte, par exemple, que les décrocheurs... En France, on parle des décrocheurs et on a une image de jeunes garçons décrocheurs en France. Décrocheurs, peut-être que vous pouvez dire ce que ça aurait appelé. Les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. Eh bien, en fait, chez les décrocheurs, il y a autant de filles que de garçons. Ce n'est absolument pas la réalité qu'on peut penser. On entend beaucoup le contraire. Et donc, on a des statistiques qui rendent quand même invisibles les situations des filles. Et juste un point, le dernier rapport de l'Observatoire national des US, ces zones urbaines sensibles, ces quartiers difficiles de la politique de la ville, fait quand même un constat effrayant. C'est-à-dire qu'il montre, bien sûr, l'effet de la crise dans ces quartiers. Alors, l'effet de la crise, en fait, chez les hommes, ça veut dire un taux de chômage plus important, oui. Mais chez les femmes, on a une hausse du taux d'inactivité. C'est-à-dire des femmes qui ne se présentent plus sur le marché du travail. Et c'est très différent d'être inactive ou d'être chômeuse. Chômeuse, c'est être visible, c'est être accompagnée par les politiques de l'emploi, etc. Être inactive, c'est être invisible. Et là, on a vraiment... Enfin, moi, je suis très effrayée par cette donnée. Et je pense qu'on a vraiment urgence à ce que nos politiques publiques soient beaucoup plus ouvertes aux inégalités femmes-hommes au lieu de se complaire dans cette apparence neutralité qui, en fait, ne l'est pas. Merci beaucoup, Séverine. C'est très important d'avoir signalé ça. Cette table ronde touche maintenant à sa fin. Il y a quand même une chose très importante à dire aussi, c'est que les entreprises ont de plus en plus conscience de l'importance de s'engager sur tous ces sujets, qu'elles quand même, de plus en plus... Alors, évidemment, tout ça, c'est les grandes entreprises qui ont les moyens de le faire. Malheureusement, tout le monde n'est pas encore dans cette situation-là. mais de grandes entreprises s'engagent pour monter des programmes, y compris dans les quartiers sensibles, pour aller récupérer ces jeunes filles et pour essayer de les aider à réintégrer le monde du travail et à se promouvoir ensuite. Nous, Magazine Féminin, on joue aussi notre rôle en traitant ces sujets-là. D'ailleurs, prochainement, on aura un sujet à la suite de cette enquête zone urbaine sensible parce que ça nous préoccupe beaucoup, des femmes qui se présentent même pas sur le marché du travail. Pour nous, c'est assez contraire à tout ce qu'on professe qui est l'indépendance des femmes par le travail. Donc, voilà. Alors, François, le garçon ! Le garçon doit parler encore. Là, il va falloir qu'on fasse comme en entreprise en disant non, François, ça suffit. Maintenant, c'est bon. Non, simplement, puisqu'on parle des grandes entreprises exemplaires, moi, j'ai simplement un conseil ou une invitation, c'est de les aider à revisiter leur discours, leur communication, et puisqu'on parlait des rôles positifs, d'éviter d'employer des termes guerriers. Il y avait une université patronale l'année dernière qui avait pour terme l'art de la guerre et dans les mots de conclusion, le terme, c'était chassons aux meutres. Ah oui. Je dis ça parce que, malheureusement, on ne fait plus attention à une violence qui s'exprime dans le verbe, aussi dans le langage, dans le langage, et que c'est peut-être pas servir la cause ou un modèle positif. Très bien. Écoutez, alors merci à tous les trois. Vraiment, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Je vous invite à descendre. C'est une très bonne transition, tout ça, pour notre dernière intervention de la matinée qui, vraiment, je vous invite à rester parce que l'experte qui va venir maintenant est vraiment brillante comme tout. Elle va nous parler de... Donc là, on va entrer dans la séquence « Regards sur le monde » et elle va nous exprimer pour expliquer l'intérêt que les entreprises dans le monde entier ont à soutenir l'ambition des femmes. Alors, on va sortir donc un peu de la France. Je pense que son exposé sera brillant parce que depuis des années, cette conférencière internationale parcourt la planète pour convaincre les patrons du monde entier de l'importance de soutenir l'ambition des femmes. Elle fut parmi les premiers à aborder la question sous l'angle économique à démontrer pourquoi les femmes constituent un levier primordial de croissance pour l'économie de demain et de rentabilité pour les entreprises. Je suis vraiment très fière d'accueillir la directrice générale de 21st, Aviva Wittenberg. Où est-ce que tu es, Aviva ? Tu te mets devant si tu veux, ou là. Aviva, stage is yours. Thank you very much. Alors, si on va parler d'international, peut-être juste recadrer la question. Pourquoi on veut changer les femmes ? Pourquoi l'ambition ? Combien d'entre vous pensent que c'est éventuellement l'ambition telle qu'on le connaît qui nous a conduits dans la crise actuelle ? Quelqu'un ? Je demande juste un bras en l'air si vous pensez qu'un des problèmes dans lesquels on s'est trouvés, c'est grâce à l'ambition de certains secteurs, de certains individus qui nous ont conduits là. À cause d'eux. À cause d'eux. Je cherche juste à lever des mains. On n'a pas besoin de faire un grand discours. Mais avant qu'on demande aux femmes d'afficher les mêmes caractéristiques que les hommes, notamment l'ambition, je note que dans toutes les interventions du matin, les femmes ont bien dit qu'elles n'aiment pas tellement ce mot ambition. Elles préfèrent l'envie, l'épanouissement, le service. Est-ce mauvais ? Alors, moi, je travaille avec des patrons d'entreprises qui me disent sans cesse, mais on ne veut pas que les femmes deviennent comme les hommes. Alors, vous parlez aussi de demander, j'aime bien la citation, on obtient plus facilement ce qu'on demande que ce qu'on mérite. mais les entreprises en général se flattent d'être en méritocratie. J'ai rarement rencontré dans notre travail un manager qui ne dit pas homme ou femme, ça m'est égal. Je ne promeux que par la compétence. Alors, pourquoi promouvoir les gens qui demandent et pas les gens qui méritent ? Est-ce une faillite des femmes et la façon dont elles se comportent ou est-ce qu'une faillite du management actuel qui ne sait pas encore évaluer les performances et les mérites de façon neutre ? Et est-ce que toute la focalisation actuelle en Europe a besoin d'être sans arrêt sur les femmes ou sur les managers et sur le management en tant que telle ? C'est là où les compétences ne sont plus à jour du monde actuel. Pourquoi L'Oréal veut 50% de cadres féminins et masculins en 2015 ? C'est parce que plein d'études ont montré que c'est mieux pour leurs résultats. la mixité est au goût du jour non pas à cause de ces réalités diverses et variées qu'on aimerait pouvoir avoir comme rêve d'égalité. C'est parce que aujourd'hui en 2014 les femmes sont 60% des diplômées dans le monde entier. Si vous êtes en Arabie Saoudite aux Etats-Unis ou en Malaisie, les femmes sont éduquées plus que les hommes. Elles sont aussi grâce à cette éducation en train de gagner plus d'argent qu'elles n'ont jamais fait auparavant. Elles tiennent en leur porte-monnaie 80% des choix d'achat pour un éventail de biens toujours en élargissement. Vous pensez que les entreprises ne s'intéressent pas à cette réalité ? Je dirais que là où on est actuellement, il ne faut pas sous-estimer la révolution extraordinaire que nous avons menée, mesdames, depuis 60 ans, depuis d'ailleurs la pilule. On est aujourd'hui avec une révolution relativement tranquille, relativement, au travail, à la maison et dans tous les pays, la majorité du talent est la majorité du marché. Les entreprises ne s'y détrompent pas. Il faut être un peu idiot pour ne pas commencer, et je dis bien commencer, à s'adapter. Et le grand mot aujourd'hui, je dirais, c'est pas d'adapter les femmes au monde de l'entreprise. Arrêtons. J'y ai donné, j'ai fait de ma part, je regrette un peu d'ailleurs, depuis 15 ans, d'essayer de ce que nous, on appelle chez nous maintenant « fix the women », réparons les femmes. Ce qui veut dire, si on gratte un tout petit peu, transformons les femmes en êtres un peu plus masculins, ça ne marche pas. Si vous devenez ambitieuse, je vous le dis avant que vous le deveniez, vous êtes traité de alpha, female, trop, ça ne va pas, bossy, bossy, on devient bossy. Si nos caractéristiques naturelles, innées ou acquis, étaient des forces et pas des faiblesses, il faut au contraire les encourager. Et c'est aux entreprises de s'adapter. C'est au gouvernement de s'adapter et c'est aux couples qui s'adaptent d'ailleurs bien mieux qu'on ne le pense souvent. Les entreprises avec lesquelles je travaille arrêtent de focaliser sur le réseau de femmes et le mentoring des femmes et le coaching des femmes et la transformation des femmes. et elles commencent à travailler sur leur manager en disant mais messieurs et mesdames, connaissez-vous la différence entre les hommes et les femmes ? Savez-vous les gérer ? Est-ce que vous êtes bons à capter le meilleur des deux ? Parce que sinon, on n'en veut pas de vous, c'est vous le problème. Et on va vous changer. Aujourd'hui, il faut aller et encourager la neutralité de nos idées. Les hommes n'ont pas peur de nous, j'y crois pas. Les hommes ne sont pas contre les femmes. Les femmes le pensent beaucoup plus. Je crois qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes sont d'accord sur une seule chose, c'est que c'est mieux d'être l'autre sexe. Il faut travailler ensemble maintenant, en 2014, pour arriver à des entreprises qu'on appelle nous bilingues, qui sont familières, confortables, à l'aise avec les différences entre les hommes et les femmes, pour mieux les faire travailler ensemble. Parce que c'est là où, à tous les niveaux, personnel, entreprise économique, et gouvernementale, on commence à mieux trouver les performances durables qu'on cherche tous. Il y a certains pays où je travaille aujourd'hui où c'est le contraire. Le problème, c'est qu'il n'y a que des femmes en Europe de l'Est. Je suis dans plein d'entreprises qui nous disent mais on aimerait tellement recruter des hommes, mais on n'en trouve pas. Ils sont nuls, mauvais. Il n'y a que des femmes qui sont bien et ambitieuses. Ça commence à apparaître en Amérique latine. En Asie, la Chine est beaucoup plus équilibrée que l'Europe de l'Ouest. C'est nous qui sommes en déséquilibre. Et juste pour ajouter un tout petit peu au débat, la France est quand même un pays exceptionnel. Je ne m'y suis pas trompée en choisissant d'élever mes enfants ici. Il n'y a pas mieux, meilleur pays en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, où il fait mieux d'être mère et femme qui travaillent, où il fait mieux d'être un couple à double carrière en plein emploi. Vous avez ici moins de jugements négatifs, moins de stéréotypes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas et pas de problème, mais la France est tellement mieux que la plupart des pays. Allez voir vos voisines allemandes si vous voulez juste une toute petite idée de quoi je parle. Ce n'est pas drôle là-bas. Ici, le problème n'est pas les femmes, c'est ce que nous on regarde de façon annuelle, interrogative, c'est les entreprises. Ça, c'est les premières 20 entreprises de la France et l'équilibre ou la mixité de leur comex. Ma collègue Jennifer Flock est tout à fait prête à vous donner de notre toute récente étude. Le problème, ce n'est pas les femmes et leur manque d'ambition. C'est la continuelle dominance non seulement des hommes dans ce pays, mais un certain type d'hommes avec un certain diplôme et l'homogénéité extraordinaire de l'élite qui dirige le secteur privé dans ce pays. Encore une fois, nous, on travaille dans beaucoup de groupes qui essayent d'équilibrer le genre et d'équilibrer l'équilibre des différentes cultures dans les sièges mondiaux. Pourquoi ces deux poussées ? Pour refléter les talents qui émergent et le marché qui vient. Tout ça est une opportunité économique aujourd'hui. Les entreprises les plus performantes au monde deviennent celles qui poussent le plus ces sujets. Mixité, diversité culturelle et avancée dans le monde. Donc, je veux juste aussi suggérer pour PWN dont je suis très fière d'avoir fondé il y a une quinzaine d'années cette association qu'il y a pas mal d'études qui montrent que le mentoring c'est absolument fantastique. Les femmes aiment beaucoup. Les réseaux de femmes on aime beaucoup aussi. Mais il y a quand même pas mal d'études qui montrent qu'on est sur-mentoré et sous-promu. Alors, attention, avant qu'on y aille là aussi. Encore une fois, les entreprises en pointe sur ce sujet ont remplacé le mentoring par quoi ? Par le sponsoring. Ça veut dire quoi ? Le vocabulaire étant très important. c'est que c'est au cadre et aux dirigeants de sponsorer des jeunes talents qui ne leur ressemblent pas et d'être responsables de leur parcours, de leur visibilité, de leur promotion et oui, de leur succès. Et eux, ils sont mesurés sur le succès de leur sponsor. C'est une façon de refléter qu'aujourd'hui, est-ce qu'on veut vraiment transformer toutes ces femmes en hommes qui demandent, qui poussent, qui affichent leur ambition, qui nous embêtent ou au contraire, est-ce qu'on préfère que les entreprises arrivent mieux à évaluer à évaluer les talents et les performances et les vrais mérites de tous et qui les tire vers le haut s'ils demandent ou pas. Je dirais encore une fois que les meilleures entreprises arrivent aujourd'hui, en 2014, dans un monde où les femmes sont la majorité du talent et la majorité du marché, à se créer des vraies méritocraties. Et la meilleure mesure de ça, mesdames, c'est de regarder le comité de direction. On vous l'affiche si vous le voulez voir. Mais mettez la pression là où ça le vaut bien. En haut, chez ces messieurs qui ne sont pas encore aussi équilibrés, qui n'ont besoin de l'être. Le XXe siècle, c'était la montée des femmes. Le XXIe siècle, c'est l'éveil tout juste nouveau des hommes et des entreprises aux conséquences de cette montée. Il y a encore du travail sur la planche. Merci beaucoup. Merci, c'était passionnant. Moi, j'ai retenu et j'ai tweeté que dans les grandes entreprises, on est surmentoré et sous-promu. J'ai adoré cette formule que je vais replacer dans quelques endroits bien sentis. Peut-être dans nos grandes entreprises, peut-être même dans la mienne, allez savoir. Voilà. Alors, merci. Merci Aviva. C'était la fin de cette matinée. Il y a un moment-là important, c'est que vous allez pouvoir vous restaurer et revenir sans nourriture, s'il vous plaît, assister à la séance de Christophe André, notre psychiatre star qui sait si bien comprendre comment nous adapter à la vie stressante qu'est celle des femmes. Donc à 12h30, Anne-Cécile accueillera Christophe André ici même. Donc je vous donne rendez-vous à 12h30. Merci pour votre attention et bonne fin de journée à Elle Active. Applaudissements Applaudissements Merci.